Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous vous accueillons ce soir pour la troisième séance de notre séminaire autour d'une sécurité sociale de la culture. Ce séminaire est organisé par le groupe Grand Paris de Réseau Salariat. Voilà. Ce soir, nous accueillons Mathieu Grégoire, sociologue, enseignant-chercheur à Paris-Nanterre. Comme l'a très bien dit notre cher camarade Aurélien Catin, c'est un peu le Lionel Messi des intermittents du spectacle. Vous avez en face de vous la personne qui est capable de tenir tête au MEDEF et à tous les libéraux qui nous abreuvent de leur doxa comme quoi il y aurait un déficit d'une caisse des intermittents du spectacle. Alors, évidemment, il n'en est rien puisque, comme vous le savez peut-être, il n'y a pas une caisse spécifique des intermittents du spectacle, mais une caisse générale de l'assurance chômage. Mais ça, Mathieu va très bien l'expliquer, va revenir dessus. Alors, il est l'auteur d'un superbe livre que j'ai entre les mains. Malheureusement, on n'en a pas sur la table, mais il est très facile à trouver. Aux éditions La Dispute, les intermittents du spectacle, enjeux d'un siècle de lutte. C'est vraiment un bouquin que je recommande, évidemment, à tous les intermittents du spectacle, mais à tous les travailleurs en règle générale. C'est vraiment une somme remarquable et c'est le seul chercheur à ma connaissance qui a fait ce travail historique autour de ce fameux régime de l'intermittent du spectacle. Il faut le lire parce que nous sommes vraiment colonisés par une idéologie qui nous raconte des balivernes à longueur de journée sur ce régime. Et Mathieu remet un peu les pendules à l'heure. Alors, dans le cadre de ce séminaire autour de la sécurité sociale de la culture, il nous a semblé important de nous pencher sur ce fameux régime des intermittents du spectacle. On va en parler tout le long de la soirée. On aime bien se saisir un réseau salariat de l'existant, du fameux « déjà là » de Bernard Friot. Et en guise d'introduction, avant de passer la parole à Mathieu, je voudrais vous parler de ce fameux régime général. Et alors, ce fameux régime général, c'est ce que nous appelons communément la fameuse sécurité sociale. Et la sécurité sociale, malheureusement, ça n'a rien à voir avec le régime général. Et quand on dit sécurité sociale, eh bien, c'est la preuve que la doxa dominante est très, très, très forte. Alors, je vais vous raconter une histoire que peut-être ici, certains connaissent bien, ceux qui suivent les travaux de Bernard Friot, de Réseau Salariat. Mais comme nous sommes une association d'éducation populaire, et en tant qu'enseignant moi-même, je sais la force de la répétition. Donc, vous ne m'en voudrez pas si vous connaissez cette histoire par cœur. En 1946, lors de l'invention du régime général, la sécurité sociale existe bel et bien, et cela depuis plus de 70 ans. Elle a commencé à la fin du XIXe siècle avec les fameuses allocations familiales. Les allocations familiales, c'était une arme de guerre contre l'augmentation des salaires des fonctionnaires. C'était le seul salaire qui était débattu sur le plan national. Au XIXe siècle, on ne parle pas de salaire, on ne débat pas à la Chambre des députés sur une augmentation de salaire. La seule augmentation de salaire qui est revendiquée, c'est pour les fonctionnaires, les fonctionnaires eux-mêmes, qui ne peuvent pas, ils sont interdits d'être syndiqués. Mais il y a des associations qui militent pour l'augmentation, évidemment, constante du salaire. Et la classe dirigeante a trouvé cette arme de guerre merveilleuse contre l'augmentation du salaire, en disant qu'on ne va pas vous donner une augmentation de salaire, on va vous donner un sur-salaire des allocations familiales uniquement pour les seuls chargés de famille fonctionnaires. Donc cette sécurité sociale qu'on va qualifier de capitaliste, effectivement, c'est une sécurité sociale qui est gérée par le patronat. Et en 1945, il existe plus de 1000 caisses de sécurité sociale et des dizaines de taux de cotisation sociale, entre 4% et 17%, selon un rapport de force entre la classe ouvrière et le patronat. Et donc, c'est de cet existant, de ce déjà-là, qu'arrive le régime général, grâce au ministre maintenant, qui commence à être bien connu, Ambroise Croizat, et tous les militants communistes de la CGT, qui vont en fait subvertir, qui vont transformer un déjà-là capitaliste en une institution que nous, à Réseau Salariat, nous nommons une institution communiste. Par communiste, il faut entendre, évidemment, comme dit Marx et Engel, le chemin qui nous sort du capitalisme, qui nous sort du mode de production capitaliste. Et en 1946, ces 1000 caisses, elles vont se transformer en deux caisses. C'est déjà pas mal. Le vœu, la bataille de la CGT, voulait une seule caisse, une caisse unique. Ils ne vont pas réussir. Ça sera deux caisses. La première caisse va regrouper trois branches, la vieillesse, les retraites, la santé et les accidents du travail. Et cette première caisse sera gérée par la classe ouvrière, en majorité. Trois quarts d'ouvriers, un quart de patrons. La deuxième caisse, c'est ces fameuses allocations familiales. Ce sera un peu moins, un meilleur rapport de force, ça sera 50-50. 50 patronats et 50 classes ouvrières. Et ces allocations familiales, elles ont changé. Avant, c'était uniquement pour les seuls chargés de famille des fonctionnaires. Et maintenant, grâce à Croisard, c'est pour tout le monde. Et c'est du salaire qui est versé. Ce ne sont pas des aides. C'est vraiment important de le rappeler. Alors, j'insiste lourdement sur ce rappel historique, car à Réseau Salaria, il nous semble important d'observer toujours l'existant. L'existant d'institutions capitalistes qu'on transforme en institutions communistes, et les institutions communistes, qui sont ce qu'elles sont. On voit le régime général, il a été autogéré par les ouvriers de 47 à 67, pendant 20 ans, avec une unicité du taux de cotisation. Et elles sont déjà... C'est vraiment un progrès social par rapport à ce qui existait en 45, mais elles ne sont pas encore parfaites. Donc, ces institutions, il nous semble important de les généraliser et de les étendre à d'autres secteurs d'activité. Et alors, c'est pour cela que je vous parle de cela, parce qu'au groupe culture, nous travaillons... Ce soir, nous allons travailler sur ce fameux régime des intermittents du spectacle. Et il nous semble que c'est un bon tremplin pour peut-être... Comment dirais-je ? Peut-être assouvir le souhait inconscient de beaucoup d'intermittents qui parlent de leur statut d'intermittents. C'est un lapsus très intéressant, car il dit beaucoup de choses, ce lapsus. Il parle finalement d'un souhait de sécurité matérielle pour les travailleurs de la culture. Car, évidemment, ce régime de l'intermittents, il est renouvelé tous les ans, il est conditionné à ces fameuses 507 heures. et je vous assure pour en connaître beaucoup et de très proches, c'est une véritable angoisse. Avant de passer la parole à Mathieu, je vais vous donner le plan que nous avons concocté ensemble avec Mathieu. Donc, on va parler de l'histoire du régime, son fonctionnement, ses victoires passées, ses menaces futures. Et j'interviendrai à la fin sur le potentiel révolutionnaire de ce régime de l'intermittence du spectacle. Et puis, on vous donnera la parole si vous avez des questions. Bienvenue Mathieu, à toi. Merci beaucoup, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être là et de reparler des intermittents du spectacle dont je n'ai pas parlé depuis assez longtemps puisque j'ai beaucoup travaillé depuis quelques années sur l'assurance chômage, donc sur le régime général de l'assurance chômage. Et bien que je suive, évidemment, la question des intermittents depuis ma thèse que j'ai du coup fait sous la direction de Bernard Friot, que vous connaissez un peu, je crois. ce soir, je voulais revenir d'abord sur cette histoire d'un siècle de lutte des intermittents du spectacle, qui ne s'appelait pas du tout « Intermittents du spectacle » dans l'entre-deux-guerres. Peut-être pour commencer, je voudrais rappeler une grève générale qui a eu dans le spectacle qui a eu dans les rues de Paris en 1919. Et en 1919, du coup, les artistes du spectacle, en particulier les musiciens, réclament ce qu'ils appellent la clause numéro un. Donc il y a déjà des contrats types, il n'y a pas de convention collective au sens propre, mais il y a des contrats types qui circulent. On essaye d'imposer les contrats types aux employeurs. Et la clause numéro un qui est réclamée, revendiquée et qui est l'objet de cette grève dans les rues de Paris en 1919, c'est l'obligation d'adhérer à la CGT. Donc en étant ici, je me dis que c'était intéressant de commencer par ça et cette revendication, elle va aller jusqu'à réclamer que ne soient jouées dans les théâtres parisiens que des auteurs CGT. Donc ça vous donne une petite idée, mais ça peut paraître, quand on découvre ça dans les archives, c'est un petit peu, comment dire, assez incroyable, assez exotique. On se dit, mais est-ce que je vis toujours dans ce pays-là ? Et en même temps, ce n'est pas si incroyable que ça, parce que j'en parlerai peut-être un tout petit peu, c'est exactement la façon dont fonctionne Hollywood aujourd'hui, avec un poids du syndicalisme qui est très fort. Et peut-être je parlerai de la grève des scénaristes d'Hollywood qui a eu lieu, il me semble, en 2011, qui était quand même assez incroyable et ressemble très fort à ce chemin qu'on a pris dans les années 20, les années 30. Alors, pour faire l'histoire d'un siècle de lutte des intermittents, je suis obligé de styliser un petit peu, de simplifier un petit peu. Et donc, parce que sinon, j'en ai pour 8 heures, en gros, il y a eu trois périodes, il y a eu trois logiques, ce que j'ai appelé trois horizons d'émancipation. Ce qui est constant, vraiment pour le coup, dans tout le XXe siècle et le début du XXIe siècle, c'est l'intermittence de l'emploi. Ça, contrairement à certaines histoires qu'on raconte d'un âge d'or, de l'emploi permanent, des troupes, de je ne sais pas quoi, tout ça n'a jamais vraiment existé. Il y a eu des évolutions, c'est vrai, mais globalement, quand vous regardez la situation du spectacle dans les années 10, 20, 30, les artistes du spectacle sont intermittents. Alors, il ne s'appelle pas « intermittents du spectacle », ce mot n'existe pas, il ne cristallise pas une identité sociale, mais néanmoins, quand vous regardez l'emploi, il est déjà intermittent et il y a déjà la notion de cachet qui est là, les gens sont payés au cachet, etc. Donc, cette situation historique, elle est séculaire et il y a eu plusieurs stratégies pour essayer de se dépatouiller de ce marché du travail complètement flexible, de ce marché du travail dans lequel, effectivement, la flexibilité est la norme. Le CDD est devenu la norme dans le secteur du spectacle à la fin des années 70. Enfin, on a enregistré cette coutume, le droit du travail a enregistré cet usage, les fameux CDD d'usage qui ne sont pas, enfin, qui portent bien leur nom, c'est-à-dire qui révèlent une habitude historique. Alors, la première stratégie dont j'ai un peu parlé déjà avec la grève de 1919, c'est la maîtrise du marché. Quand l'État n'intervient pas, il n'y a pas de droit du travail de manière extrêmement claire qui permet de réguler la relation travail, quand il n'y a pas un État fort avec des inspecteurs du travail, avec tout ce que vous voulez, les travailleurs ne sont pas pour autant dépourvus. Et c'est aussi un petit peu l'histoire anglo-saxonne, c'est-à-dire que dans les pays libéraux, anglo-saxons, l'État intervient peu dans la relation salariale, pour autant, les travailleurs ne sont pas forcément livrés au marché, etc. Ils se débrouillent eux-mêmes. Et ça me paraît intéressant de voir vraiment ce que les sociologues du droit ont appelé le pluralisme juridique, c'est-à-dire la façon dont le droit peut se créer d'en bas. Ce n'est pas forcément l'État qui vient réguler les choses, qui vient créer du droit, mais d'en bas peut se créer du droit. Alors comment ça se passait ? Ce n'est pas très compliqué en fait. Le syndicalisme à l'époque, c'était très simple, pour obliger les employeurs à respecter des règles qu'on fixait de manière un peu unilatérale, il faut bien le dire, surtout les musiciens d'ailleurs, c'était très unilatéral les musiciens. Le syndicat fixait des tarifs, le cachet minimum, c'est ça, et on mettait à l'index l'ensemble des employeurs qui contrevenaient à ces tarifs. Autrement dit, si telle brasserie, telle salle de concert, tel cinéma, ce que vous voulez, ne respectez pas les tarifs fixés unilatéralement par le syndicat, il était mis à l'index. Ça voulait dire que son nom paraissait dans le journal syndical et il était interdit à tous les syndiqués de travailler pour cet employeur. Donc, c'est des variantes de ce qu'on appelle en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons le « close shop ». C'est-à-dire, il faut être syndiqué pour avoir accès au marché du travail. Et de cette manière-là, on s'impose aux employeurs. Alors, pour ceux qui, les salariés, les musiciens, notamment, les comédiens qui joueraient quand même malgré la décision du syndicat de faire respecter tel ou tel tarif, on avait un autre outil qui s'appelait le « pilori » qui consiste à peu près à la même, c'était à peu près la même chose. On publiait le nom du collègue qui avait joué avec un employeur mis à l'index et il était interdit pour les 10 prochaines années ou les 20 prochaines années de jouer avec cet individu. Donc, on le tuait professionnellement. Alors, ce que ces pratiques ont d'intéressante, c'est des formes de refus de travail. Aujourd'hui, on a un seul refus de travail, une seule modalité de refus de travail dans le rapport de force avec les employeurs, c'est la grève. Vous voyez que là, en fait, il y a des espèces de variantes. C'est-à-dire, on refuse de travailler pour un tel s'il ne respecte pas, etc. Donc, il y a des mises en œuvre du refus de travail qui vont au-delà du mode d'action grève qui est un peu notre seul mode d'action aujourd'hui, enfin, qui est devenu un mode d'action un peu unique. La grève, à l'époque, ce n'était pas quelque chose de très courant. Mais par contre, ce refus de travail était permanent. Alors, il y a des variantes à l'époque parce qu'évidemment, comment ça marche ? En gros, les musiciens éveillent globalement 100% de syndiqués. C'est-à-dire que le corréla, c'est de l'universalité de la syndicalisation. Si vous voulez vraiment être fort sur le marché, il faut que tout le monde soit syndiqué. Si vous avez une masse importante de musiciens qui ne jouent pas le jeu, qui ne sont pas syndiqués, vous avez quelque chose qui ne peut pas fonctionner réellement. ou alors qui fonctionnent de manière segmentée. Il y a une autre variante. Les musiciens acceptaient tout le monde. Quiconque se présentait, c'était la même chose en Angleterre, quiconque se présentait sur le marché du travail devait être syndiqué. Aussi médiocre fut-il. Il n'y avait pas de logique de qualité, etc. En Angleterre, il y avait deux syndicats. Il y en avait un qui, lui, était plus un syndicat de gentleman, issu du conservatoire, etc., qui était dans une logique élitiste. En France, c'est plutôt les artistes lyriques et dramatiques qui étaient dans cette logique-là, qui était une logique malthusienne. Donc la logique malthusienne, c'était assez violent, c'était la même chose, mais avec l'ambition de fermer le marché. C'est-à-dire de se dire, au fond, la rareté fait la valeur, soyons peu, pour être bien payé et pour être régulièrement embauché. C'est-à-dire pour solvabiliser le métier dont on veut vivre, le but, c'est qu'il n'y ait pas trop de monde qui puisse l'exercer, notamment ceux qui étaient identifiés comme des semi-amateurs, des faux ceci, des faux cela, bref. Et le discours syndical était d'une violence qui était assez incroyable. Alors là, c'était l'union des artistes. Ils disaient, bon, l'agriculture a besoin de bras, que font tous ces semi-professionnels, ces demi-amateurs, semi-escrocs, enfin bon, a dégagé. A dégagé et il y avait l'idée d'instituer une licence professionnelle pour fermer le marché. Si vous regardez Hollywood, aujourd'hui, c'est quand même un petit peu ça, quand même, c'est-à-dire que c'est extrêmement dur de rentrer, c'est un mélange des deux, et c'est extrêmement dur d'intégrer un syndicat d'acteurs à Hollywood, si vous pointez comme ça, vous ne serez jamais inclus dans le syndicat. Et le fait de fermer le marché comme ça permet à un nombre d'acteurs réduits de jouer en permanence dans toutes les séries américaines. C'est la même chose qu'on a avec les médecins en France, d'une autre manière, avec un numerus clausus qui, dans cette logique malthusienne, fait que les médecins ont un rapport extrêmement tranquille avec le marché. Là, ils revendiquent le doublement du prix de la consultation, mais ils sont quand même globalement protégés par cette rareté, par cette dimension malthusienne. Alors, bon, je vais vite, il y a beaucoup de limites sur ces modèles. Une des limites, c'est le... Bon, si je vais le dire quand même, une des limites du modèle des musiciens, c'est que ça aboutit assez régulièrement à des formes de racisme, de xénophobie, parce que, effectivement, le but, c'est d'inclure tout le monde. Il y a eu ça, c'est un classique du syndicalisme américain avec les Noirs, l'idée que les Noirs sont des jaunes. Donc, c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est l'idée que, quand les Noirs sont venus du sud vers Chicago, vers le nord des États-Unis, les syndicats blancs ont eu une réaction qui consistait à dire les Noirs vont casser nos tarifs. Ils ne sont pas syndiqués et donc, ils vont proposer massivement des tarifs inférieurs à ce que les ouvriers blancs pouvaient proposer aux patrons et donc, c'est des dangers. Et donc, on ne va pas les syndiquer. Et comme ils ne sont pas syndiqués, ils ne sont pas disciplinés. Et donc, comme ils ne sont pas disciplinés, ils deviennent jaunes. Donc, vous voyez, c'est typiquement une prophétie autoréalisatrice et qu'on a vu un petit peu à la fin des années 30 aussi dans les syndicats de musiciens où il y avait toute l'immigration des Russes blancs, il y avait tout un tas d'immigrés. Il y avait une législation sur la main-d'oeuvre étrangère et les musiciens, malheureusement, ont participé largement à cette logique en disant, à un moment donné, notre modèle ne tient que si on a 100% de syndiqués et là, on n'en peut plus des Belges, des Polonais, je ne sais pas quoi. Voilà la première période. La deuxième période, je dirais que le mot d'ordre, ce n'est plus la maîtrise du marché, c'est l'emploi. C'est-à-dire qu'à partir de la révolution, d'une certaine manière, qui constitue la loi sur les conventions collectives de 1936, même si c'est un peu plus compliqué que ça, je crois que Bernard vous l'a expliqué dans la première séance, mais malgré tout, l'idée qu'on peut étendre des conventions collectives, vous n'avez plus besoin, le syndicat n'a plus besoin d'être la police du marché du travail, d'envoyer des inspecteurs pour vérifier si les tarifs sont bien respectés par un tel ou un tel. C'est l'État qui prend la main d'une certaine manière. L'État, avec ses règles, ses inspecteurs du travail qui vont vérifier que la convention collective est bien respectée. Et donc, en fait, pendant toute la période qui va de 1936 au début des années 80, les syndicats, ils s'emploient à une chose, les syndicats CGT, s'emploient à une chose centrale, c'est à défendre l'emploi. L'emploi sous toutes ses formes. Ça veut dire quoi ? C'est d'abord instituer l'emploi, se battre pour les conventions collectives, se battre pour qu'il y ait de moins en moins de conventions collectives, de moins en moins en nombre, c'est-à-dire qu'on intègre les conventions collectives, les unes qui sont extrêmement nombreuses dans le spectacle, on essaye d'intégrer tout ça dans un nombre réduit de conventions collectives. Donc, on se bat pour instituer d'une certaine manière l'emploi et tous les droits qui sont attachés à l'emploi. Donc, je ne reviens pas là-dessus, mais il y a des grosses batailles sur l'accès aux retraites, à la sécurité sociale, etc. Des salariés intermittents du spectacle qui ne sont en fait jamais vraiment très adaptés en réalité. Souvent, ils disent être un peu en porte-à-faux avec le modèle de l'emploi stable. C'est-à-dire, ils cotisent toujours trop quand ils gagnent, par exemple, l'équivalent, je ne sais pas, de 1 000 euros en une journée dans le cinéma. En fait, ça dépasse les plafonds de la sécu, donc ils ne cotisent pas, mais le lendemain, ils gagnent zéro, donc ils ne cotisent pas non plus. Donc, quand ils gagnent trop, ils ne cotisent pas. Quand ils ne gagnent pas assez, ils ne cotisent pas. Enfin bref, ça n'allait pas. C'était un petit peu en décalage. Les règles étaient en décalage avec les règles qui étaient conçues pour un emploi beaucoup plus stable. Le troisième objectif de l'emploi et des syndicats, et là, ça devient, enfin, ça commence à poser question, c'est le plein emploi de tous. On n'est plus du tout dans l'idée qui était celle dont je vous parlais tout à l'heure, de dire, bon, il y a un certain nombre de spectacles, il y a un public qui paye des tickets, donc il y a un marché, et puis il n'y a qu'à se partager un marché donné, une production donnée entre un nombre le plus limité possible de travailleurs. La logique change, on dit non, on va produire davantage. On a un nombre de travailleurs et on va adapter la production à ce nombre de travailleurs. Et donc, on défend la culture, on défend le subventionnement de la culture, on défend le cinéma, on défend le théâtre, et là, on a des mobilisations extrêmement fortes pour développer l'activité de telle sorte qu'elle puisse employer tout le monde. Donc ça, c'est l'idée vraiment de plein emploi de tous. Mais en même temps, quand on lit certaines phrases dans les archives, c'est un peu hallucinant, c'est-à-dire le taux de chômage est de 80% dans la profession. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire un taux de chômage de 80% ? Vraiment, vu d'aujourd'hui, moi, j'étais un peu scotché devant la phrase. Je ne comprends pas ce que ça peut vouloir dire un taux de chômage de 80%. Comment c'est calculé ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que chacun chôme à hauteur de 80% ? En réalité, c'est le quatrième point. Ce qu'ils veulent, c'est aussi le plein emploi de chacun. J'ai oublié de dire un truc, c'est qu'il y a une ambiguïté très forte, très très forte, avec l'objectif de plein emploi, que je développe par ailleurs dans un article dans la revue Salaria, dans un article que j'ai consacré aux Gattaz, père et fils, qui, eux, sont pour le plein emploi, et qui expliquent pourquoi, comment on va aller au plein emploi. L'ambiguïté, c'est qu'au fond, les syndicats, en se battant pour la culture, en se battant pour le théâtre, en se battant pour le cinéma, s'alignent, d'une certaine manière, sur les intérêts des employeurs. C'est-à-dire que parfois, vous ne voyez pas vraiment la différence entre la revendication de l'employeur et la revendication des salariés. Les mots d'ordre, c'est par exemple, les comédiens ne veulent pas mourir de la mort du théâtre. Donc, on défend les théâtres. Défendre les théâtres, c'est défendre les employeurs dans les théâtres. Exactement la même chose dans le cinéma. Et donc, cette ambiguïté-là, elle est permanente, et elle est permanente, en réalité, dans la revendication de l'emploi en général. C'est-à-dire que quand on se bat pour l'emploi, les employeurs aussi se battent souvent pour l'emploi. Et au nom de l'emploi, c'est ce que je développe dans cet article de la revue Salariat, monsieur Gattas, père et fils, monsieur Gattas, père et fils, vous font avaler tout. C'est-à-dire qu'au nom de l'emploi, on va détruire la sécu, on va détruire les cotisations, on va détruire tous les salaires conventionnels. Bon, bref, eux, leur programme, ils le déclinent au nom de l'emploi, au nom de l'intérêt supérieur des salariés. Ils se battent pour les salariés. M. Gattas se bat pour les salariés. Et à chaque fois, avec cet argument-là, cet argument fort, qui est de dire c'est au nom du plein emploi. Sinon, chômage. Et puis là, ils sortent le laïus habituel. Le chômage, c'est malheureux, vous êtes triste, c'est désocialisant, c'est mauvais pour la santé. M. Ferrati a refait exactement la même chose. Bon, je me calme. Mais M. Ferrati nous a fait exactement le même laïus. C'est-à-dire, la réforme actuelle de l'assurance chômage, c'est pour le bien des salariés parce que le chômage, c'est mal, c'est très triste, la santé, c'est pas bon, l'alcoolisme non plus, blablabla. On a le délire habituel. Le quatrième élément sur l'emploi, c'est le plein emploi de chacun. C'est-à-dire, il y a l'idée, et malgré tout, on n'est pas pleinement reconnu dans son emploi. Tout le travail, enfin, le travail déborde l'emploi. Et c'est pas normal. Donc, on a une revendication salariale qui est de dire, il faut que tout ce qu'on fait, tous les moments de travail doivent être dans l'emploi, doivent être reconnus dans le contrat de travail. Donc, il y a une lutte pour la reconnaissance des répétitions, par exemple. Mais on sait bien que les artistes ne commencent pas à travailler le premier jour des répétitions. Évidemment, il y a un travail aussi en amont. Et donc, il y a ce travail intellectuellement de dire, il faut finalement que tous les temps soient reconnus comme relevant de l'emploi. Et donc, il faut faire payer les employeurs. Et ça, c'est extrêmement important. Et en même temps, ça a été un des échecs du syndicalisme, du spectacle, il me semble, notamment à la fin des années 60, face à des gens à des gens qui partaient à l'aventure, qui avaient envie de participer à la super aventure de la troupe avec un super metteur en scène qui faisait un truc génial et tout ça. Donc, les conventions collectives, on s'en fiche. Donc, le contrat de travail, on s'en fiche. Le salaire, on s'en fiche. Il y a des pages, notamment de Robert Sandré dans le bulletin syndical, qui était le secrétaire général du syndicat français des artistes, où il se moque d'une pauvre fille qui s'est brisée la mâchoire sur scène et qui n'était pas déclarée et qui donc n'avait pas les droits à rien ni accès au travail. Et on voit bien l'ambiguïté du truc, c'est-à-dire qu'en même temps, on comprend l'aspiration de cette jeunesse à jouer et pas à attendre qu'un employeur autorise à jouer. Il y avait une aspiration à faire ce travail, une vocation à faire du théâtre, à être artiste, etc. Et le fait d'attendre l'autorisation d'un employeur ou d'avoir un salaire qui sanctionne n'était pas entendu par une partie de la jeunesse aux grandes dames finalement des syndicalistes. Ce problème, d'une certaine manière, va se résoudre tout seul. Oui, alors les syndicalistes leur proposent toujours de dire si on fait ça, on ne va pas vivre de nos métiers, on va ouvrir l'arge et puis c'est la porte ouverte à n'importe quoi et on va finalement avoir une pratique de cette activité artistique qui ne va être plus que dilettante. Seuls ceux qui auront un revenu à côté, fils de PDG, femmes de je ne sais pas quoi, nanana, pourront en dilettante exercer un métier qui ne permet pas de vivre. C'était ça le discours de la CGT à l'époque. Et le truc qui s'est passé, sans que personne au fond n'ait envie, c'est le troisième horizon d'émancipation, c'est que c'est un petit peu le régime d'analysation du chômage qui a donné ce deuxième revenu à beaucoup de monde. Alors, c'est une victoire de la CGT, on peut le présenter comme ça, mais c'est une victoire de la CGT qu'elle présente à la page 73 de son bulletin syndical sur 10 lignes, voilà. Donc, autant vous dire que quand vous regardez vraiment la manière dont le syndicat en parle, c'est quasiment un détail. Et pourtant, en 79, il se passe quelque chose d'assez incroyable, alors les annexes 8 et 10 existent déjà depuis les années 60, mais les annexes 8 et 10 dans les années 60, c'est un peu inaccessible. En gros, ça sert à quoi ? Ça sert au trou de carrière d'une vedette. Et quand je dis une vedette, c'est quelqu'un qui tourne beaucoup, qui joue tout le temps et qui éventuellement, une année, serait totalement dans un trou de carrière. Voilà à quoi ça sert l'indemnisation des annexes 8 et 10 jusqu'en 1979. Autant dire que la règle, c'était 1000 heures, 1020 heures par an pour accéder au truc. Donc, si vous regardez aujourd'hui qui fait 1020 heures, il n'y en a quand même pas des masses qui font 1020 heures dans l'année. Et puis, quand on fait 1020 heures dans l'année, globalement, on touche peu d'allocations. Bref, c'est pour ça que je vous dis que ça ne concernait à peu près personne. Et là, il se passe un truc, mais qu'il y a un accident, en fait. en 1979, c'est qu'on passe à 520 heures. 520 heures, pourquoi ? Parce que c'est 3 mois qui ouvre droit à 12 mois. 3 mois, c'est 13 semaines. À l'époque, la semaine est à 40 heures. 13 fois 40 égale 520. Et quand on passera à 39, 13 fois 39 égale 507. D'accord ? Donc, les 507 heures, c'est 13 semaines de 39 heures. Personne n'a revendiqué de faire 13 fois 35. Je ne sais pas combien ça fait, 13 fois 35, mais voilà. On aurait pu, au moment des 35 heures, continuer le... continuer le... Mais 3 mois de cotisation, 3 mois d'emploi pour avoir le droit à 12 mois de chômage en 1979, c'est le régime général. Et donc, en fait, ce que demandaient les artistes du spectacle, la CGT spectacle, et c'était un peu un détail, c'était de ne pas être discriminé. On dit, on veut la même chose qu'au régime général. Et donc, ils ont obtenu ce truc-là d'avoir les 507 heures, enfin, à l'époque, les 520 heures sur 12 mois. Ils s'en se rendent compte de ce que ça allait donner. Et ce que ça a donné, c'est ce qui s'est passé dans les années 80, 90, c'est-à-dire que massivement, on a eu un système qui s'est mis en place de socialisation massive des ressources, des intermittents du spectacle. C'est-à-dire que, tout d'un coup, en fait, si on vous dit la limite, c'est 507 heures en 12 mois, qui vous nous ouvre droit à 12 mois d'allocation, on ne va plus indemniser le chômage entendu comme le trou de carrière du type qui est 12 mois sans emploi, je ne sais pas quoi, de notre vedette des années 60, 70, qui aurait ce trou de carrière, on indemnise le chômage interstitiel, on indemnise le chômage qui a lieu entre des emplois ponctuels tout au long de l'année. Tout ça, avant, ce n'était pas considéré comme du chômage, ce n'était pas du tout indemnisé. Et donc là, on a vraiment l'intermittence qui naît. Alors, au début, il n'y a pas grand monde qui se rend compte du truc, ça grossit, ça grossit, le nombre d'intermittents grossit, en tout cas, le nombre d'intermittents indemnisés grossit, parce que les gens prennent conscience du potentiel de cette affaire-là. Et le CNPF aussi se dit « Waouh, il y a un petit problème avec ces trucs-là, ces années que je t'ai dit s'il va falloir vite arrêter les frais. » Et les luttes commencent dès le milieu des années 80. Et là, tous les deux ans, trois ans, vous avez une crise des intermittents du spectacle. C'est-à-dire, à chaque fois, donc je peux vous le raconter une fois, et ça a devenu, je ne sais pas, j'avais fait la liste dans le bouquin, mais je crois que ça a devenu 15 fois, 16 fois, à chaque fois, c'est la même histoire. Donc le CNPF ou le MEDEF dit « Alors, c'est fini de jouer, on va supprimer les annexes T10. » Les intermittents disent « Niette. » En même temps, on n'a aucun pouvoir contre le MEDEF ou le CNPF, aucun. Ce n'est pas nos employeurs. Nos employeurs n'adhèrent même pas au CNPF. notre interlocuteur, c'est l'État. Donc on se retourne vers l'État et on a un jeu triangulaire comme ça, entre les intermittents qui mettent la pression sur l'État, l'État, enfin quand je dis l'État, le gouvernement, qui fait « Ah oui, là c'est embêtant » et qui se retourne vers le CNPF et qui se demande « Est-ce que vous ne voulez pas calmer un peu le jeu ? » On ne va pas trop toucher aux annexes T10. Et donc c'est le jeu du tripartisme, du faux-paritarisme qui a lieu pendant des décennies. À chaque fois, les intermittents, enfin presque à chaque fois, les intermittents obtiennent gain de cause avec, je ne vous raconte pas, vous connaissez ça certainement par cœur, mais une puissance dans le mouvement social qui est assez extraordinaire, une capacité de mobiliser les vedettes, une capacité médiatique incroyable, plus ce qu'on a observé en 2003, c'est-à-dire le fait d'être en possibilité d'annuler les festivals. Alors, ce n'est pas vraiment les intermittents d'ailleurs, ni la CGT, ni la coordination qui ont annulé le festival, c'est le gouvernement qui a demandé au directeur du festival d'Avignon d'annuler le festival d'Avignon. Enfin, ça revient quand même un peu au même. Dans la mémoire collective, il y a l'idée que 2003, les restaurateurs, les bistrottiers d'Avignon ont morflé et que l'industrie du tourisme a perdu des millions et des millions de chiffres d'affaires parce qu'il n'y avait pas de festival. Et donc, ça, c'est un traumatisme. Quand vous voyez un intermittent, j'ai vécu personnellement de voir des intermittents rentrer à l'Assemblée nationale ou au Sénat et vous voyez les élus de droite, de gauche qui commencent à blémir. « Non, 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 mais il y a un problème, qu'est-ce qui se passe ? » J'ai vu en 2014, j'étais auditionné au Sénat et je me rappelle du sénateur, un sénateur justement du Vaucluse de droite mais qui hurlait sur les socialistes en disant « Mais vous trouvez une solution immédiatement, je veux que mes bistrottiers aient leur saison, etc. Je n'ai rien à foutre des intermittents. » Donc, on a un mouvement qui est extrêmement fort et qui trouve dans le gouvernement, dans l'État, généralement un allié. Ça a été vrai jusqu'en 2003 parce qu'en 2003, les choses ont basculé en 2002, donc aux élections de 2002. Comme vous vous rappelez certainement, c'est Chirac qui a gagné contre Le Pen, père. Et il y avait eu une campagne de la droite à l'époque contre Martine Aubry qui était jugée trop autoritaire parce qu'elle avait géré les 35 heures de façon... sans mobiliser suffisamment le dialogue social avec le CNPF qui est devenu d'ailleurs à cette occasion-là le MEDEF. Et donc, la droite avait dit « Non mais nous, on va respecter le dialogue social le MEDEF dira quelque chose, on dira « Oui, oui, très bien, l'État va cesser de s'impliquer dans le dialogue social. » C'est ce qui s'est passé dès 2002. Le CNPF a dit « Non mais là, on va arrêter de jouer avec les annexes de l'État. » Ils ont doublé les cotisations sociales et patronales dans le secteur. Pas eu de réaction. Fillon, qui était ministre à l'époque du travail, fait « Ok, très bien, pas de souci. » Et l'année d'après, 2003, on dit « Hop, on supprime les annexes des 10, maintenant c'est fini. » Et il y a eu ce conflit de 2003 qui a été une énorme défaite des intermittents avec des droits qui ont été revus à la baisse et refondus. Notamment, juste pour mémoire, l'idée, c'est qu'à l'époque, ce qui a été institué, c'est de faire les 507 heures non plus en 12 mois avec date anniversaire et de faire 507 heures en 10 mois ou 10 mois et demi selon son annexe avec un système qui était une sorte de patrimonialisation du droit puisqu'il fallait avoir épuisé son droit pour avoir un réexamen. Et donc là, techniquement, ça donnait lieu à des... Enfin, disons, à beaucoup plus d'aléas dans le moment où advenait l'examen. Les intermittents ont lutté à ce moment-là pour reobtenir les 507 heures en 12 mois. Donc voilà, pourquoi les intermittents sont-ils attachés à cette intermittence indemnisée ? Alors, pour le dire de la manière la plus simple, il vaut mieux partir de ceux qui sont le plus attachés à cette intermittence indemnisée, c'est-à-dire les coordinations. Pour la CGT, c'est plus compliqué, les choses sont plus nuancées. Mais pour... Peux-tu vous rappeler quand tu parles de coordination ? Alors, la coordination, une coordination qui est née le soir de l'accord qui a été signé par le MEDEF et la CFDT, donc c'était le 28 juin 2003, il me semble, le soir même, il y a eu une énorme AG à la Villette et bon, il y avait un nombre d'intermittents énorme, bien au-delà évidemment des cercles syndiqués à la CGT. Et puis, il y avait aussi des totaux, un peu, des gens qui étaient proches de ce qui s'appelait les précaires associés de Paris avec des gens comme Laurent Guillotot qui étaient des précaires en fait, qui se revendiquaient précaires. Et ils ont eu un discours qui a été manifestement convaincant pour cette coordination en disant en fait, ce que vivent les intermittents, c'est la même chose que ce que vivent une quantité incroyable de salariés à l'emploi discontinu. Ce n'est pas une spécificité culturelle qui doit justifier ce régime spécifique. Il faut des droits pour tous les salariés à l'emploi discontinu. Et c'est à ce moment-là que finalement, quand s'est posé la question de dire comment on s'organise, le soir même, le soir de l'accord du MEDEF-LACDT, ils auraient dit on va s'appeler la coordination des intermittents et précaires. Ils auraient pu s'appeler la coordination des professionnels de la culture ou du spectacle ou je ne sais pas quoi. On dit on va être la coordination des intermittents et précaires. Et il y a toujours eu des relations plus ou moins houleuses entre cette coordination et la CGT-Spectacle qui n'a pas exactement les mêmes perspectives idéologiques notamment sur ce régime d'indemnisation. Alors pour la CIP, les choses sont assez simples. l'idée c'était de dire que cette socialisation du salaire qui s'opérait, je ne sais pas s'il y a encore du son, en gros à l'époque un intermittent de spectacle, c'est vrai encore aujourd'hui largement, mais il pouvait avoir pour 100 euros de salaire direct, il pouvait avoir 100, 150 euros d'indemnisation du chômage. Et le discours dominant notamment à la coordination c'était de dire ça reconnaît mon travail invisible, ça reconnaît un travail qui n'est pas reconnu dans l'emploi, je travaille tout le temps, je suis employé de façon discontinue. Le régime des intermittents, ce régime d'indemnisation permet une continuité de salaire, permet, voilà. Ce qui est très intéressant et ce qui fait un petit peu écho notamment aux thèses défendues ici à Arxosalaria, c'est justement qu'on avait un discours qui inversait les fins et les moyens, c'est-à-dire sur le salaire, de manière subjective, il y a une manière de voir le salaire comme la récompense de son travail. D'accord ? Je travaille, on me récompense, j'obtiens un salaire. En fait, le rapport qu'avaient ces intermittents du spectacle à ce régime et à ces sommes-là, c'était finalement l'inverse. c'est comme si c'était un financement de l'activité. C'est ce qui me permet de développer un certain nombre d'activités. Donc, ce n'est pas la récompense d'une activité marchande. Je ne travaille pas pour gagner de l'argent, je gagne de l'argent pour pouvoir faire ce que je veux, pour travailler. Donc, il y a une inversion fondamentale. Exactement comme on le voit beaucoup à l'université, alors même si, pour le coup, les salaires sont très bas, etc., mais les doctorants cherchent un financement. Ils partent de l'idée « je veux faire une thèse, je veux faire un doctorat et je cherche un financement ». Ils ne se disent pas « tiens, je vais faire un doctorat pour gagner de l'argent ». Ça, enfin, je n'en ai jamais vu. Ça se pourrait, non mais après, il y a des théories qui disent « c'est du hop-labor, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire qu'on fait un sacrifice maintenant pour gagner des milliers plus tard ». Bref. Donc, eux, cette coordination, ils assumaient très fort cette dimension-là. C'est-à-dire, au fond, il y a une émancipation qui s'opère dans la relation salariale grâce à cette socialisation du salaire. Parce que ce deuxième revenu qui ne vient pas de mon employeur, eh bien, il affaiblit mon employeur. Il affaiblit parce que, d'une part, je peux aller et venir sur le marché du travail, donc il y avait une relation très, un rapport très libertaire au marché du travail. Je vais là, je vais là, je vais là, et même s'il me fait chier, lui, je vais aller voir quelqu'un d'autre, etc. En tout cas, il y avait ce discours qui est plus ou moins fantasmé, mais enfin, qui est quand même assez spécifique au milieu du spectacle. On retrouve beaucoup moins chez les permanents, par exemple. Et par ailleurs, ça donne la possibilité de créer, de choisir, donc d'avoir des choix qui sont proprement artistiques, qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas nécessairement, voilà, qui sortent le travailleur d'une simple position de subordonné indifférent à son travail. Les artistes du spectacle ne sont pas indifférents à ce qu'ils font, ils espèrent faire quelque chose de bien et faire des choix artistiques quand ils travaillent. Donc, c'était ça, le discours de la coordination. Alors, la CGT, c'est un peu plus compliqué parce que la CGT restait très attachée à la logique de l'emploi et donc, pour la CGT, c'est inaudible, par exemple, de dire l'assurance chômage finance du travail invisible parce que la CGT est restée sur l'idée que, ah non, non, s'il y a du travail invisible, il faut qu'il y ait un employeur qui le paye. Donc, les répétitions, il faut qu'elles soient payées, les préparations, tout doit être payé par la personne qui en a le bénéfice. Alors, évidemment, la CGT, face à des petits employeurs faibles que sont les petites compagnies de l'association en 1901 tenues par la grand-mère et je ne sais pas quoi, bon, ils baissent les bras, je veux dire, ils n'attaquent pas. En revanche, quand c'est des grosses boîtes comme Smart, par exemple, qui font la même chose, c'est-à-dire qu'ils font faux employeurs, alors là, ils attaquent sévère parce que, pour eux, c'est vraiment insupportable d'avoir cet employeur faible qui n'assume pas son rôle d'employeur et qu'on ne peut pas attaquer. Bref, d'un point de vue macro, c'est quand même important que je fasse un petit point là-dessus, on a toujours la même attaque qui est de dire qu'il y a un déficit de 1 milliard d'euros, ça change un peu les chiffres, mais à chaque fois, c'est globalement 1 milliard d'euros parce que le patronat et puis le gouvernement, enfin l'État, s'est mis à faire une comptabilité analytique uniquement sur les artistes du spectacle qui consistait à regarder les cotisations des intermittents versus les allocations des intermittents. Et la différence, en gros, à chaque fois, ça donnait à peu près 1 milliard. Aujourd'hui, c'est un peu plus, 1 milliard, 1 milliard 300 millions d'euros. Évidemment, c'est un processus qu'on ne fait pas sur les autres. On aurait pu le faire sur les intérimaires, par exemple, les intérimaires de la métallurgie, mais l'UMM n'a pas vraiment souhaité faire ça parce que l'industrie automobile a trouvé son compte dans le fait d'avoir des intérimaires indemnisées. Par contre, évidemment, comme les employeurs du spectacle n'appartenaient pas au MEDEF ou au CNPF, on s'en est donné à cœur joie. On disait que j'avais discuté avec le MEDEF, ça m'est arrivé une seule fois, mais du coup, j'étais allé avec le syndéat que je croyais être observateur, il n'y a que moi qui ai parlé, avec le négociateur, c'était en 2019, avec le négociateur du MEDEF qui m'a dit oui, oui à tout. Je lui ai dit mais quand même, pourquoi vous attaquez ? Oh, il faut bien faire plaisir à nos mandants. De toute façon, s'il n'y a pas un peu de... Si on ne se fait pas un petit peu des intermittents du spectacle, vous comprenez, ils vont se dire qu'on est faible, je ne sais pas quoi. Enfin bref, ils comprenaient, enfin, ils faisaient semblant, ils disaient oui, oui, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais moi, il faut que je tape sur les intermittents politiquement, c'est nécessaire, etc. C'était marrant parce que ce type-là, en fait, qui était assez sympa, il était sincère, je pense. Et d'ailleurs, il a quitté le MEDEF assez rapidement. Il était... Au même moment, il y avait Parizeau, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode-là, mais Parizeau avait critiqué à mort le... Elle n'était plus au MEDEF, mais elle avait défendu énormément en 2014 les intermittents du spectacle en disant, mais le MEDEF fait n'importe quoi sur les intermittents et lui, c'était un copain de Parizeau. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, cette logique de comparaison des dépenses et des ressources est absurde pour une raison qui est assez simple, c'est que vous prenez des gens qui sont au chômage et puis vous regardez combien ils cotisent. Donc, si on fait ça dans à peu près n'importe quelle institution de sécurité sociale, vous allez avoir la même chose. Si vous faites la même chose, je ne sais pas, vous prenez le... Un truc que j'aime bien faire, c'est la comparaison avec les congés maths. Prenez les congés maths et puis vous faites une comptabilité analytique hommes-femmes. Combien payent les hommes ? Combien payent les femmes ? Quel est le déficit des femmes ? Quel est l'excédent des hommes ? Après, vous pouvez continuer en disant les femmes en âge de procréer, et vous faites gonfler le déficit parce qu'effectivement, plus vous zoomez sur les personnes qui sont bénéficiaires de l'allocation, plus vous allez avoir un déficit et a priori, les hommes n'ont pas de congés maths, etc. J'aime bien prendre cet exemple parce que pour le coup, la maternité, ce n'est pas une pathologie. On n'est pas dans le normal et le pathologique parce qu'on peut faire la même comparaison avec les biens portés, les malades, etc. Mais à chaque fois, il y a quand même l'idée que les intermittents seraient dans la pathologie. Non, il y a l'idée qu'on est dans une solidarité organique. Alors, je sais que vous n'aimez pas ce terme-là, mais malgré tout, c'est l'idée qu'on va solidariser, pas au sens moral, mais au sens concret, financier, des risques qui sont différents et qu'on va considérer qu'on les couvre par une péréquation à l'échelle globale. Et donc, ce que veut le MEDEF, alors je suis un peu long, mais je pense que là, on est au cœur aussi de l'actualité. Depuis le début, ce que veut le MEDEF, ce n'est pas tellement de supprimer les intermittents du spectacle. Ils s'en foutent des intermittents du spectacle. Ce qu'il veut, c'est de sortir de cette solidarité interprofessionnelle, c'est-à-dire sortir les annexes 8 et 10 de l'assurance chômage afin qu'on fasse un régime spécial séparé où les intermittents du spectacle et leurs employeurs se démerdent entre eux. Alors, je me suis, notamment, il y a un collègue qui est au Collège de France, un sociologue qui s'appelle Michel Menger, que vous connaissez peut-être, qui prône cette solution depuis le début. Il faut être responsable, il faut pollueur-payeur, il faut que les employeurs du spectacle payent pour les intermittents du spectacle, etc. Et il m'a tellement énervé que je me suis dit je vais quand même regarder concrètement ce que ça va faire. et je suis sûr qu'une fois que je lui dirai concrètement ce que ça va donner, il va un peu tiquer. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, je vous fais la démonstration rapide. Un point de cotisation, un point de cotisation pour les employeurs des années exprité 10, ça représente 20 millions d'euros. D'accord ? Donc, quand vous bougez un point de cotisation dans le spectacle, vous générez ou vous enlevez 20 millions d'euros. C'est 20 millions d'euros. Si vous faites un point de cotisation pour l'assurance chômage au régime général, un point de cotisation, c'est 6 milliards d'euros. C'est 300 fois plus. Vous comprenez directement l'idée. C'est-à-dire que si on voulait transférer un milliard d'euros pour créer une caisse autonome, pour dire les intermittents maintenant et leurs employeurs se démerdent tout seuls, eh bien, il faudrait, donc, si on internalisait les coûts, il faudrait passer la cotisation patronale qui est actuellement de 9% à environ 70%. Donc, vous allez voir les employeurs du spectacle et vous leur dites bon, demain, on passe de 9% à 70% du salaire brut. Évidemment, on voit bien le caractère absurde et pas pragmatique de la solution. Idéologiquement, on comprend. Chacun paye pour soi, les employeurs, il faut leur faire payer ce qu'ils génèrent comme indemnisation au chômage, c'est normal qu'ils payent leurs propres salariés, etc. blablabla. Sauf que du coup, si on additionne avec l'ensemble des autres cotisations, congé, 15%, maladie, 5%, complémentaire, 4%, retraite de base, 6%, on arrive en tout à des cotisations de l'ordre de 110% du brut pour les cotisations juste patronales. Donc, voilà, vous allez voir un employeur, vous lui dites ça, c'est bon, et en même temps, c'est le danger qui menace actuellement. C'est-à-dire que, pour le coup, le danger, ce pour quoi se battent les intermittents, c'est pour éviter cette situation-là. Si on fait ça, en gros, ça veut dire que c'est l'État qui va venir au secours des intermittents de spectacle dans une caisse professionnelle, caisse spéciale, il va falloir trouver ces montants. On ne va pas rester très longtemps dans quelque chose d'ouvert. C'est-à-dire qu'il va falloir trier les bons des mauvais, c'est le ministère de la culture qui va le faire, donc autant dire que les types qui font des baloches, et qui font des mariages, tout ça, ils vont dégager, on va commencer par ça, et puis, voilà, on va concentrer l'indemnisation sur ceux qu'on va considérer comme les vrais. Après, les gens se battront entre eux pour savoir qui sont les vrais, qui sont les faux, qui méritent, qui méritent pas, etc. Bon, mais ce ne sera pas faisable autrement parce qu'on voit bien que financièrement, ce n'est pas tenable. Inversement, et c'est là où il y a du pragmatisme, l'UNEDIC avait chiffré le surcoût, je vous passe les détails techniques, mais le surcoût du régime des intermittents, c'est-à-dire que si j'ai mis en supprimer le régime des intermittents du spectacle, les gens iraient au régime général, les intermittents seraient quand même indemnisés au régime général, donc, en gros, le directeur de l'UNEDIC en 2014 avait chiffré à 300 millions d'euros le surcoût. On peut discuter de la légitimité du truc, mais 300 millions d'euros, ça représente 0,05 point de cotisation pour l'ensemble des employeurs en France. Donc, supprimer les annexes 8 et 10, c'est faire économiser aux employeurs 0,05% de cotisation. Donc, évidemment que le pragmatisme, c'est de dire que d'un côté, on est dans l'épaisseur de papier à cigarette, on est dans quelque chose qui est insignifiant pour l'ensemble des employeurs, c'est noyé dans les coûts globaux et en même temps, ça fait qu'on a un cinéma français, un théâtre, etc. Bref, donc, il me semble que c'est aussi le pragmatisme qui fait que ce régime survit et le pragmatisme, en l'occurrence, de l'État, qui, quand on lui montre ça, fait bon, ok, je ne vais pas me lancer dans un truc débile. Alors, quelques remarques sur cette histoire que je vous ai racontée, au-delà des intermittents du spectacle. La première remarque, première leçon de l'histoire, c'est que il me semble qu'on peut dire qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Même si parfois l'acteur étatique est important, on voit bien qu'il y a une spontanéité des droits, qu'on construit des choses par le bas, ça s'est passé dans les années 30 parce que c'est les syndicats qui eux-mêmes régulaient le marché du travail, mais ça s'est passé aussi avec les intermittents du spectacle qui se sont emparés de quelque chose qui n'était pas prévu pour faire ça. Personne n'a eu l'idée de créer le régime des intermittents du spectacle. C'est a posteriori que les gens ont lutté pour quelque chose qui existait, qui était pour le coup un déjà-là, mais pas un déjà-là héroïque fait par le parti communiste ou la CGT. C'est un déjà-là qui était un peu une ruse de l'histoire, qui était une ruse de l'histoire, qui était une ruse de l'histoire dont les intermittents se sont emparés et qui ont ensuite défendu de manière extrêmement forte. La deuxième conclusion que je tire un peu de cette histoire, c'est la force institutionnelle des institutions. Les annexes 8 et 10, c'est un lieu de bataille. Il n'y a pas d'intermittents du spectacle sans les annexes 8 et 10. C'est-à-dire que quand on invente les annexes 8 et 10 de l'UNEDIC, c'est-à-dire des règles, c'est juste, on dit les annexes 8 et 10, il y a le règlement de l'UNEDIC, le règlement d'assurance-chômage et puis il y a les annexes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. 8 et 10, c'est les artistes spectateurs. Cette création institutionnelle, elle crée une identité sociale, elle crée une solidarité, elle crée une forme de lutte des classes qui naît du fait que les gens se sont battus, mobilisés à travers ce régime. Et ça, ça me paraît très important parce que dans l'histoire intellectuelle du socialisme ou de la sociologie, il y a quand même beaucoup l'idée que les classes sociales sont déterminées par des facteurs technologiques. Et donc, vous avez eu notamment, j'avais travaillé avec Boltanski à un moment donné qui avait imaginé un truc autour des intellos précaires. On est tous très intelligents donc on va se solidariser, ça n'existe pas en fait. Les intelligents ne se solidarisent pas entre eux comme ça parce qu'ils ont des modalités un peu communes qui se ressemblent de travail. Les Inrocs avaient fait un appel comme ça de, c'était un truc genre, quoi de plus ressemblant qu'un intermittent du spectacle, un doctorant, je ne sais pas quoi. Ben non, en fait non. Ça n'a jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu de lutte, de convergence, des luttes comme ça sur cette base-là de l'intelligence ou du travail immatériel. Par contre, sur les institutions, il y en a. Et alors, ça me fait dire, je suis très long, c'est ça, il faut que je... Non ? C'est passionnant. Bon, je vais essayer d'accélérer, mais ça me fait penser à un exemple qui est justement pour revenir sur les Américains. un truc qui est très fort chez les scénaristes américains. La première chose, c'est que c'est des travailleurs intellectuels, effectivement, c'est des scénaristes, donc ils sont auteurs pour le coup, en France, je ne sais pas exactement si les scénaristes... Voilà, ils sont auteurs, ils ne sont pas du côté salarié. Là, ils ont lutté, ils ont fait une grève, ça a coûté des milliards d'euros aux majors à Hollywood, etc. Et quand on y réfléchit un petit peu, la différence très forte avec nous, c'est que nous, on a une histoire institutionnelle, justement, qui a séparé des régimes de ressources différents. Il y a le régime des droits d'auteur, il y a le régime... il y a le salariat, il y a l'analyse de chômage, il y a le RSA, et éventuellement, on peut avoir des luttes sur chacun dans ces institutions-là. Les Américains, finalement, avec leurs employeurs, ces scénaristes, ils ont négocié un des salaires, mais également, et c'était ça le but de la grève, les histoires de copyright sur les DVD à l'époque, le streaming, etc. Et donc, leur histoire institutionnelle fait qu'ils ont le même interlocuteur pour ces différents types de ressources, le salaire, le droit d'auteur. Et ça, ça leur a donné cette force-là, c'est-à-dire que du coup, dans le face-à-face, ils pouvaient rentrer en face-à-face direct avec les employeurs, des syndicats forts et rentrer dans la bataille. Nous, on ne pourrait pas faire ça parce qu'effectivement, on a des intérêts et des revenus qui sont fragmentés dans différentes institutions. Je passe sur la troisième chose et je vais simplement mentionner, puisque je n'ai plus beaucoup de temps, les victoires passées. Alors, les victoires passées, il y a 79, donc je vous ai dit que c'est un accent de l'histoire, donc je ne reviens pas. En même temps, 79, on va dire que c'est une butte témoin de l'histoire d'assurance chômage. Je vous ai dit, trois mois pour douze mois, en fait, c'était la règle du régime général à l'époque et ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire en 79. Mais petit à petit, en gros, ce qui s'est passé sur 40 ans, c'est que les intermittents se sont battus pour défendre le régime des années 18 et 18 et les autres se sont faits la mine. Le régime général de l'assurance chômage, en particulier pour les salariés à l'emploi discontinu, a reculé de façon énorme. Et donc, bon, c'est pour ça que je parle de but de témoin, c'est-à-dire que c'est un héritage du passé, quelque chose qui n'était pas extraordinaire et qui a tendance à le devenir. Alors, je n'aurais pas dit ça en 2014, mais là, je commence à le dire. La deuxième victoire que je voudrais quand même mentionner, parce qu'il faut quand même rendre justice à cette lutte qui est une des seules luttes victorieuses de l'histoire sociale récente, c'est entre 2014 et 2016, les intermittents du spectacle ont réussi à faire valoir des revendications extrêmement opératoires qu'ils avaient un modèle alternatif, ils ont demandé à ce que, donc le MEDEF a attaqué en 2014, donc c'était l'époque Hollande, Philippetti, ministre de la Culture, etc. Bon, le Parti Socialiste était vraiment très embêté par cette lutte, parce que d'un côté, il y a un peu quand même son électorat, les intermittents du spectacle, etc. et puis de l'autre, il y avait la promesse de Hollande de poursuivre ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le respect absolu du dialogue social. Donc le respect absolu du dialogue social, ça veut dire le respect de tout ce que le MEDEF et la CFDT peuvent concocter ensemble en disant « Très bien, vous négociez, nous, on ne fait rien. » Et donc là, le MEDEF et la CFDT avaient dit « On va sucrer les droits des intermittents, on va rajouter une couche. » gros mouvement social et les intermittents reviennent avec leur revendication en disant « Non seulement on ne veut pas de cette réforme, on en veut une autre. » On en veut une autre et on veut qu'elle soit étudiée. L'UNEDEF refuse que ce soit étudié. Il y a un comité qui se monte à l'Assemblée nationale avec des parlementaires de tous bords et finalement, ils obtiennent de Valls à l'époque. D'abord, on calme le tout en revoyant la copie du MEDEF qui était néfaste. On va quand même étudier vos propositions. Alors moi, je les avais étudiées pour le syndéac à l'époque. On avait expertisé avec un collègue les propositions des intermittents et on avait fait ça un petit peu comme l'oncle de Boris Vian. C'est-à-dire on fabriquait des bombes atomiques en amateur. Mais bon, c'était très amateur. On a demandé à l'UNEDIC de refaire le travail. Les intermittents demandaient à ce qu'on refasse le travail qu'on avait fait avec Olivier Pilnis pour vérifier. Et en 2015, il y a une concertation où on oblige l'UNEDIC à vérifier les propositions des intermittents de spectacles. Et il s'avère qu'elles sont dans les conditions qu'on avait établies moins chères, plus justes, avec un retour à 507 heures en 12 mois et qu'on réintégrait 15 000 personnes dans le dispositif. Finalement, je vous passe le détail, loi Rapsamène en 2015 et il y a une négociation qui a eu en 2016 et en 2016, la CGT Spectacle signe avec l'ensemble des autres fédérations du spectacle, y compris la CFDT Spectacle, la CFDT, je ne sais pas comment ça s'appelle, médias, je ne sais pas quoi, culture, un accord contre l'avis de la Confédération CFDT. donc vous avez la CFDT qui est clivée en deux avec la fédération qui est pour et la confédération qui est contre et finalement, on impose cet accord qui va passer par décret, l'accord n'aura pas de valeur juridique mais c'est Manuel Valls qui va reprendre l'accord tel quel dans des circonstances qui doivent beaucoup au hasard, vous l'avez compris, la victoire ne doit pas que à la lutte, etc. Il y a aussi beaucoup de hasard, une compagne de Manuel Valls musicienne, bon, tout ça a l'air bête mais rentre quand même en ligne de compte. Manuel Valls qui voulait aussi avoir un bilan un petit peu social, enfin afficher quelque chose quoi, donc ça c'était pas mal au moment où il y avait Nuit Debout, bon, c'était un petit peu, la France c'était un petit peu déjà à feu et à sang. Voilà, donc, c'est une victoire historique parce qu'elle a fait que depuis 2016, eh bien, 15 000 personnes ont réintégré le régime, on est à 77 heures en 12 mois, c'est un progrès considérable, en tout cas un retour à 2003 et dans une logique qui est jugée par les intermittents plus favorable. Alors, les périls, j'en vois trois, les périls, ils naissent un petit peu de la, des raisons de la victoire, ça c'est un, en fait, il y a une victoire un peu à la pyrus en 2016, c'est que cette victoire elle n'a été possible que grâce à la loi Repsamen qui autorise une négociation à l'échelle professionnelle, c'est-à-dire qui autorise les employeurs du spectacle à négocier avec les salariés du spectacle au sein de l'assurance chômage qui concerne tous les salariés et tous les employeurs. Le mécanisme c'est celui qui a été généralisé à l'assurance chômage maintenant qui est celui d'une enveloppe de cadrage un cadrage donc c'est le MEDEF et la CFDT qui font un cadrage et puis qui disent au sein de ce cadrage donc là ils avaient dit il faut faire 100 millions d'économies je ne sais pas quoi vous négociez ils avaient dit il fallait faire aussi 400 millions à l'horizon de trois ans je ne sais pas quoi c'était un peu foutu de tout le monde y compris du gouvernement parce qu'évidemment les choses étaient arrangées avant et le MEDEF et la CFDT n'avaient pas fait ce qui était prévu dans le petit arrangement avec le gouvernement mais au fond ça n'a pas posé de problème ça a permis une négociation qui n'a pas respecté la lettre de cadrage il n'y a pas eu d'accord donc le hasard a fait que c'est passé et qu'ils ont obtenu leur victoire et c'était un peu le hasard et entre temps on a créé quand même une sphère de négociation qui ressemble fort au bureau d'une caisse professionnelle en réalité c'est à dire que vous avez actuellement des cotisations spécifiques pour les employeurs du spectacle les salariés du spectacle avec un doublement de la cotisation par rapport au régime général donc vous avez déjà un financement professionnel qui est plus interprofessionnel vous avez des gestionnaires qui négocient donc en fait vous avez tous les ingrédients d'une caisse séparée et ça évidemment c'est un tout petit peu un danger parce qu'il n'y a plus qu'à donc ça c'est le premier le premier péril c'est que on est dans cette situation là le deuxième péril c'est que il y a eu des réformes d'assurance chômage entre temps qui ont visé particulièrement celle de 2018 2020 de Macron en particulier à viser je ne parle pas de la dernière celle qui de 2021 2022-2023 mais la précédente elle visait spécifiquement les salariés à l'emploi discontinu c'est à dire les personnes qui étaient visées c'était ce qu'ils ont appelé les permettants ce qui était un mot incroyable parce que les permettants pour les intermittents du spectacle c'était faux intermittents faux intermittents au sens de gens qui pourraient revendiquer un CDI parce qu'ils travaillent toujours pour un seul employeur ils travaillent à Radio France ou à France Télé et voilà donc ces permettants-là c'est ceux qui étaient les moins intermittents des intermittents et ce que le gouvernement a appelé permettant en 2018 en fait c'est des intermittents de l'emploi c'est à dire des gens qui sont en permanence dans l'intermittence pas des gens qui ont perdu un emploi stable et puis qui naviguent à vue pendant 2-3 ans c'est pas ça ce qu'ils ont appelé permettant c'est des gens qui sont intermittents tout le temps et donc vous avez des extras de la restauration des guides conférenciers enfin tous ceux qui sont dans les contrats d'usage donc ces intermittents d'emploi ont pris la réforme en pleine figure et de façon ultra violente donc ça a été heureusement le Conseil d'État a limité un tout petit peu la casse et ça a été sanglant donc le contexte actuel c'est que les intermittents dont on pouvait dire en 2014 que c'était pas totalement privilégié qu'on pouvait voir dire que c'était des droits spécifiques mais pas des privilèges là ça va être quand même assez difficile d'avoir ce type d'argumentation en 2023 qu'on va dire on supprime les années explicitistes parce que de fait il n'y a plus rien de l'autre côté et ceux qui ressemblent le plus aux intermittents du spectacle ont été décimés et donc il ne va plus rester qu'un seul truc c'est la fameuse exception culturelle qui est l'horreur absolue c'est à dire on dit on fait une réserve d'Indiens on va mettre dans la réserve d'Indiens on met les intermittents du spectacle ils sont contents c'est une exception exception sociale exception culturelle et on est content et vous avez Macron qui est dans cette logique là on l'a bien vu il répond quand Jeanne Balibar lui dit attention il faut faire une année blanche il enfourche le tigre bon bref on est dans cette logique là c'est à dire de logique spécifique pour des droits spécifiques pour des travailleurs spécifiques parce qu'ils ils déclament du Shakespeare parce que je ne sais pas pourquoi ils auraient des droits particuliers que les autres n'auraient pas et le dernier élément le dernier péril c'est effectivement les attaques ou la très faible défense de l'assurance chômage y compris par la gauche qui est bloquée dans une défense de l'assurance chômage qui est une défense des pauvres et une pauvre défense et on l'a vu bon avec des économistes de gauche notamment qui sont très qui sont très sincères mais qui vous expliquent tout le temps ah oui mais ils ne gagnent pas beaucoup les chômeurs et puis ce n'est pas leur faute et puis bon vous avez des cadres qui sont au chômage et déjà on dit les chômeurs parce que personnellement ça m'est insupportable non pas que je vais dire comme la CGT les privés d'emploi mais l'assurance chômage c'est un droit pour les salariés c'est à dire c'est un droit de tous les salariés à bénéficier du chômage en cas de non-emploi dès lors que vous dites on va défendre les droits des chômeurs déjà vous avez réifié cette catégorie de chômeurs qui sont des gens qu'on ne voudrait pas être etc. bon bref on ne défend pas l'assurance chômage comme on défend la retraite ou la santé c'est à dire que la retraite ou la santé on conçoit bien que tout le monde est concerné du plus modeste au cadre dirigeant tout le monde veut avoir sa retraite tout le monde veut avoir une assurance santé tout le monde est prêt à la défendre plus ou moins enfin c'est universel alors que pour le chômage on a ce truc misérabiliste c'est pour les pauvres la 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 donc on au fond c'est c'est des choses c'est du pain dont on ne mangerait pas il y a un peu cette idée là et après on tombe sur Roussel et donc au fond on est dans non mais on est dans la même logique c'est à dire qu'au final quand Roussel dit qu'il est pour la France du travail pas des allocs ben c'est juste l'aboutissement de cette pente là les autres c'est des Roussel light d'accord moralement ils peuvent pas dire ce que dit Roussel c'est dégueulasse de dire ça à des pauvres non 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 on va pas attaquer les pauvres mais n'empêche qu'on est déjà dans cette logique là alors ce que ça me fait dire je sais pas si j'ai encore cinq minutes ou non j'arrête il y a quand Roussel je vais juste terminer là-dessus quand Roussel a fait sa sortie il y a beaucoup de collègues très sympathiques de centre-gauche comme Dominique Méda ou comme Pogam mais qui étaient outrés moi aussi j'étais outré enfin tout le monde était outré je peux vous rappeler après ce qu'il a dit Roussel ben c'était je sais plus ce qu'il avait dit enfin c'était la gauche des allocs la gauche des allocs voilà lui il était pour la gauche du travail pas pour la gauche des allocs etc bon donc évidemment c'est stupéfiant mais c'est stupéfiant venu d'un communiste en fait parce qu'on a l'habitude d'entendre Ciotti dire bon au fond tout ça c'est les pauvres et puis bon c'est quand même des arabes nan nan et puis Macron il va pas dire que c'est des arabes mais bon c'est quand même des profiteurs etc bon on a l'habitude d'avoir ce discours là à droite et là de voir que ça touche le parti communiste qu'un communiste puisse dire ça ça interroge beaucoup moi ça m'a beaucoup interrogé en me disant mais ça veut dire que profondément il y a quelque chose d'un peu je sais pas comment dire inévitable institutionnellement on va pas y arriver ce stigmate est trop fort et justement alors les collègues de gauche Pogam a dit attention je vais écrire une tribune dans le Nouvel Obs pour dire que c'est pas bien ce qu'a dit Roussel et comme ça je vais convaincre tout le monde qu'il faut pas être méchant comme on sait bon et vous voyez le côté affligeant en fait finalement de cette tentative c'est à dire qu'effectivement c'est pas en écrivant des tribunes dans le Nouvel Obs qu'on va on va sauver la mise les forces sont telles les forces de stigmatisation des chômeurs sont telles que c'est un petit peu mort d'avance on va pas y arriver et on va pas y arriver j'en reviens à ma réflexion de tout à l'heure parce qu'il faudrait modifier les institutions c'est à dire que c'est dans les institutions au fond qu'il faut sortir de cette logique du chômage il faut supprimer la assurance chômage et lui substituer une et c'est ça une des propositions les plus intéressantes je trouve de Réseau Salariat une caisse de salaire alors là où moi je vais pas aussi loin que Réseau Salariat sur le je prends pas l'histoire par la fin vous prenez un peu l'histoire par la fin moi ce qui m'intéresse c'est après-demain demain après-demain etc et notamment ce qui m'intéresse c'est de prendre en compte l'altérité c'est à dire de dire dans mon système il faut qu'il y ait Macron il faut qu'il y ait MEDEF ces gens là sont encore là d'accord donc comment je fais pour me battre et comment on fait pour se battre quand on a en face Macron le MEDEF et que voilà si j'invente un monde où il n'y a pas Macron il n'y a pas le MEDEF c'est plus facile disons en tout cas ça me paraît plus facile et ce qui me paraît intéressant dans les propositions de réseau salariat qui justement prennent en compte cette altérité c'est la caisse de salaire c'est à dire c'est l'idée qu'il faut changer de lieu de bataille il n'y a pas que la bataille qui compte se battre c'est pas tout le temps il n'y a pas tout le temps d'espoir là franchement moi je n'ai plus d'espoir sur la stigmatisation des chômeurs et sur l'assurance chômage je ne vois pas à part écrire des tribunes dans le nouvel obs pour dire que ce n'est pas bien de stigmatiser des chômeurs je crois qu'on a tout fait on ne va pas y arriver en revanche dire il faut socialiser le salaire non pas en disant c'est le communisme tout de suite demain mais en disant que de manière pragmatique ce serait très intéressant de socialiser les salaires c'est à dire de confier la fiche de paye à un organisme qui centralise la fiche de paye on a fait strictement l'inverse en confiant l'impôt aux entreprises c'est à dire que maintenant sur nos fiches de paye il y a nos impôts on peut faire strictement l'inverse on va enlever tous les services payes de toutes les entreprises et puis c'est une caisse qui va s'en servir et on va expliquer à Macron que en fait ça va être bien notamment pour les employeurs parce que on va pouvoir faire un peu de politique et on va pouvoir satisfaire un peu tout le monde typiquement un problème simple l'ancienneté un salarié plus ancien ça coûte plus cher qu'un jeune pourquoi un employeur s'emmerderait à payer plus cher un salarié plus ancien de 60 ans plutôt qu'un salarié de 20 ans on peut lui dire avec un système de socialisation payez la même chose on mutualise on mutualise vous payez un tarif qui est le même pour telle catégorie etc vous devez payer à cette caisse tel salaire et la caisse qui fait l'intermédiation va redistribuer l'ensemble du salaire selon des critères décidés politiquement typiquement là on va dire on va organiser une montée des salaires en fonction de l'ancienneté ces raisonnements on peut les faire ensuite ce lieu de bataille là il est compatible d'une certaine manière le MEDEF peut rentrer dans cette logique là ça veut dire qu'on a 100% des salaires qui sont politisés avec de l'altérité avec des conflits avec des pas d'accord et des bons mais on peut commencer à discuter on peut sortir aussi d'un truc qui est hyper important et qui à mon avis est vraiment trop négligé y compris par réseau salariat c'est le fait que le temps de travail demeure l'heure de travail demeure l'alpha et l'oméga de la paie c'est à dire que même les salariés payés à la calife ou tout ce que vous voulez les fonctionnaires etc quand ils ont une quotité quand ils sont à mi-temps ils sont payés à moitié et les fonctionnaires on leur fait faire des heures sup et on les paye plus pour chaque heure payée plus donc on a toujours cette logique là et cette logique là quand on regarde un petit peu notamment les salariés à l'emploi discontinu elle est horrible parce que vous avez des femmes de ménage qui ont une amplitude horaire totalement incroyable qui bossent du matin au soir de très tôt à très tard et qui ont des confettis d'heure donc on leur reconnaît un petit truc et elles vont arriver elles auront leurs 25 heures dans la semaine en ayant bossé tout le temps en ayant pris beaucoup de transports etc mais elles auront bossé tout le temps et on va dire ah ouais mais c'est elles ont bossé les deux tiers alors que le même la femme de ménage qui travaille je sais pas où à la défense avec un salaire avec un CDI à temps plein elle aura une amplitude horaire beaucoup moins élevée ok et puis elle va faire ses 35 heures elle rentre chez elle et puis voilà et donc elle va gagner elle va gagner 50% de plus est-ce que ça on tolère est-ce que ça c'est normal moi ça me paraît totalement anormal à l'université il fut un temps on payait les demi-ATER donc les ATER c'est un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche on les payait les trois quarts du salaire donc demi- un mi-temps était payé trois quarts de salaire cette délinéarisation elle me paraît vraiment précieuse c'est-à-dire qu'il faut penser vraiment à ça et typiquement c'est dans une caisse de salaire qu'on peut faire ça c'est-à-dire en disant on prend des décisions politiques sur la façon dont on organise la paye et on politise ça et on en fait un lieu de bataille et il me semble que là on sortirait de la folie roussel et stigmatisation etc parce qu'on aurait supprimé l'assurance chômage on aurait fini de faire ce qu'a théorisé Bernard il y a très longtemps l'idée de redistribution qui au fond est ce qui nous ce qui nous ce qui nous condamne c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites je te donne ça je te le reprends en partie pour le donner à machin chose c'est ça qu'on fait quand on fait la redistribution vous pouvez le tourner dans tous les sens le fait de prendre de reprendre et de redonner à quelqu'un d'autre vous aurez toujours un sciotti pour vous dire combien il a eu qui a pris au bon français c'est couru d'avance avec un système de distribution uniquement primaire comme le propose Bernard on a plus je te donne je te reprends et je donne à quelqu'un d'autre c'est fini c'est-à-dire on a une caisse de salaire ça part dans la caisse de salaire et chacun a ce qu'il mérite directement il n'y a pas de redistribution il n'y a pas je te prends je te reprends il y a tu as tant d'ancienneté tu as tant d'heures nous avons décidé que c'est comme ça et on sort de cette logique distribution primaire distribution secondaire et ça il me semble que ce serait le remède en tout cas à la rousse élite qui nous prend un petit peu tous j'en termine là-dessus il a été dit de beaucoup de choses avant de passer la parole au public j'aimerais tout de même faire deux trois propositions qui émanent tout de même du groupe culture sur la sécurité sociale de la culture et je pensais que tu allais parler des revenus mais si mes souvenirs sont bons dans ton bouquin tu montres qu'en moyenne un intermittent du spectacle touche 50% de ses revenus qui sont dus à l'emploi donc au cachet et 50% en moyenne donc de l'indemnité chômage de l'assurance chômage tu me corriges si je dis des bêtises si ma mémoire fait défaut et alors ça pose des questions finalement bon ici on est à réseau salariat on pense on pense d'une manière un peu différente que que le medef alors quid des revenus provenant de l'assurance chômage qui les produit réellement la solidarité interprofessionnelle alors effectivement quand on écoute Mathieu on pourrait se dire que réseau salariat fait le jeu du medef mais vous allez voir c'est pas tout à fait ça et c'est quoi produire la valeur et quelle valeur alors je fais très rapidement parce qu'il nous reste peu de temps un petit cours un petit topo plutôt théorique sur ce qu'on appelle communément produire en général quand on dit produire les gens pensent produire des biens et des services on est sur le matériel mais l'enjeu aujourd'hui c'est pas sur ce qu'on appelle l'activité sur la production de valeurs d'usage je rappelle le travail à deux définitions produire des valeurs d'usage c'est le travail concret c'est ce que nous faisons tous dans la journée l'exemple commun je fais la cuisine pour nourrir ma famille je suis réputé produire de la valeur d'usage je fais cette même production de valeurs d'usage dans un restaurant en tant que chef cuistot et bien je produis aussi de la valeur économique ça c'est le fameux travail abstrait et versus travail concret donc qui produit la valeur économique qui s'exprime dans le chômage dans le salaire du chômage nous pensons à réseau salariat que c'est une question clé pour justement revenir à ce que je disais au début sur comment subvertir une institution comme le régime de l'intermittence du chômage si nous adhérons au discours du MEDEF comme quoi et pas que le MEDEF comme quoi c'est le nôtre aussi comme quoi le chômage c'est une aide la fameuse rhétorique de l'aide très bien décrite par le camarade Aurélien qu'a atteint la dernière fois et bien nous sommes encore une fois dans une sorte de vision du travailleur de la culture de l'artiste Mathieu l'a très bien expliqué il ne peut pas avoir d'emploi continu vu la spécificité de son travail donc il faut bien l'aider entre deux cachets alors si vous dites que vous êtes aidé se pose la question véritablement de qui produit la valeur qui va aider ces intermittents du spectacle nous nous disons arrêt du salariat c'est très simple l'assurance chômage que touche l'intermittent du spectacle et bien c'est lui-même qui produit cette valeur donc tout ce qui est cotisation sociale sur la fiche de paye et là on va de même pour l'impôt c'est un salaire que le travailleur n'a pas produit le travailleur produit uniquement en termes de valeur économique encore une fois ne produit que son salaire net et le profit quand il est dans l'emploi et ça c'est le mode de production capitaliste qui le veut je fais très vite sur le mode de production capitaliste vous êtes un propriétaire de l'outil de travail propriétaire de l'entreprise vous avez ce droit d'exploiter le travail vivant c'est à dire de récupérer une part de la valeur économique produite par le travailleur pour vous l'attribuer parce que je suis propriétaire c'est ça l'exploitation donc on a vu avec Bernard dans la première séance toute la lutte progressiste avec l'emploi qui attache le salaire à la qualification au poste et donc ces cotisations il faut se demander qui les produit si c'est le travailleur lui-même ou seulement ceux qui en bénéficient si vous dites à un intermittent et bien t'es 50% qui sont les revenus du chômage c'est toi qui les produit et bien tout d'un coup vient la deuxième question si nous avons réussi par le hasard de l'histoire à abaisser 2000 heures à 507 heures continuons le mouvement réclamons 250 heures dans l'emploi pour toucher le reste du salaire socialisé qui est ma production en termes de valeur économique en tant qu'intermittent du spectacle 250 heures 125 heures pour finir à zéro heure dans l'emploi pour que effectivement ça ne soit plus l'employeur qui paye l'intermittent mais une caisse de salaire qui socialise la valeur et qui sert à donner un salaire préalable au travail aux travailleurs de la culture alors effectivement vous allez me dire c'est une lutte corporatiste et vous aurez raison mais c'est un peu l'objet de ces de ces sécurités sociales sectorielles c'est enfoncer des coins dans la production dans le mode de production capitaliste comme l'a fait le régime général au final alors il va falloir mener la bataille politique effectivement mais déjà il faut qu'on arrive à faire comprendre aux collègues aux camarades intermittents qui ne sont pas des pauvres intermittents des pauvres artistes des pauvres travailleurs de la culture qui ont besoin de la solidarité interprofessionnelle c'est un mot qui nous met dedans alors évidemment vous avez vu que là c'est pas du tout la même logique que le MEDEF on questionne ce mot d'ordre de la solidarité interprofessionnelle en donnant une autre définition de la création de valeur économique est-ce que nous voulons continuer à créer de la valeur économique capitaliste ou au contraire emboîter le pas de nos anciens avec le régime général qui ont subverti la valeur économique capitaliste en valeur économique communiste alors je sais qu'on en a déjà discuté au téléphone avec Mathieu Mathieu a envie de réagir peut-être maintenant sur cette sur la 250 heures oui non juste premier point c'est juste effectivement je pense qu'il y a une question vraiment à avoir de façon un peu profonde il me semble que le sens de mes derniers propos c'était là-dessus c'est savoir est-ce qu'il faut un récit différent ou des institutions différentes le récit différent il a aussi ses limites ce récit le récit du vrai je l'ai montré je l'ai illustré en montrant à quel point quand on inverse la logique du salaire même le rapport à l'activité devient différent et ça c'est une richesse vraiment une subversion qui s'opère grâce au régime des intermittents du spectacle néanmoins la question c'est en fait la question c'est ce qu'il faut que 100% de la population adhère à un réseau salariat pour que les choses aillent mieux quoi si c'est le cas on est quand même un peu mal barré pour le dire donc moi ma question c'est est-ce qu'on peut faire sans est-ce qu'il y a d'autres trajectoires que celle de convaincre que d'autres récits sont possibles et donc il me semble que des institutions différentes ou travailler à des institutions différentes c'est une possibilité alors sur les 250 heures oui il me semble que le but est commun c'est-à-dire l'idée qui est derrière les 250 heures que tu proposes l'idée c'est de de faire que ce faux statut devienne un vrai statut c'est-à-dire d'aller vers quelque chose de plus statutaire et que se rejoue pas tous les ans l'espèce d'épreuve complètement débile de savoir est-ce que vous avez fait 507 heures dans les 12 mois etc alors une première manière de faire c'est effectivement de dire on continue on va dans la même lignée on baisse à 250 heures pourquoi pas la CIP c'était pour 0 heure bon alors vous êtes entre la réalité la CIP bon après ces heures elles peuvent vouloir dire des choses différentes c'est-à-dire que là actuellement c'est un coup prêt absolu c'est-à-dire ces 507 heures vous ne les avez pas vous n'êtes plus du tout indemnisé vous pouvez aller voir si vous méritez le RSA ou pas donc c'est quand même extrêmement violent on pourrait avoir aussi des rapports à un nombre d'heures ou exiger un nombre d'heures dont les conséquences si la condition n'est pas remplie soit moins grave que de couper les vivres c'est ce qu'on a par exemple dans la fonction publique en tout cas dans les enseignants-chercheurs on a un nombre d'heures à faire on a un service à faire tous les ans d'accord si on ne fait pas son service on va tout de suite virer de la fonction publique il y a des étapes avant donc bref il me semble qu'on pourrait aller vers quelque chose de plus statutaire un des gros problèmes concrets que rencontrent beaucoup d'intermittents de spectacle notamment les plus âgés c'est que même des gens très reconnus professionnellement etc ça leur arrive de ne pas avoir 507 heures en 12 mois ou alors d'être menacé de ne pas les avoir et donc de cachetonner pour y arriver et cachetonner pour y arriver alors il faut éviter évidemment de cachetonner dans un milieu trop proche de votre milieu professionnel habituel sans quoi ça se sait vous prostituez un peu votre talent c'est pas terrible ah bah lui il fait ça c'est quand même pas un très bon comédien pas un très bon musicien il fait des trucs donc vous faites un truc vraiment dégueu qui se voit pas d'accord vous allez vraiment faire un truc il y a beaucoup de gens qui font ce genre de stratégie donc ils font quelque chose qui n'est pas au vu au sud de leur entourage professionnel immédiat pour pas être stigmatisé comme un mauvais comédien un mauvais musicien un mauvais je sais pas quoi bon donc c'est extrêmement pénible et voilà donc aller vers quelque chose de plus statutaire il me semble que c'est très bien après techniquement on peut trouver d'autres solutions que de descendre à 250 heures moi ce que je trouverais bien ce serait de de rajouter de l'inertie en disant en faisant des moyennes par exemple sur non pas que sur les 12 derniers mois mais vérifier si la condition n'est pas remplie sur les 24 les 36 les 48 etc non mais si vous avez 507 heures en moyenne sur les 5 dernières années mais que vous ne les avez pas là dans les 12 derniers mois ça va on vous renouvelle on vous renouvelle quand même d'accord et donc d'installer de l'inertie pour que bon cette barrière ne soit pas l'horreur qu'elle peut être et qu'il y ait une forme d'ancienneté qui s'opère et qu'on aille vers quelque chose de statutaire qui serait une première étape à mon avis ça résoudrait plus de problèmes que de passer à 250 heures parce qu'en réalité là à l'heure actuelle entre 250 et 507 heures vous n'avez pas tant de monde que ça les gens ils sont juste à 500 à 450 ou machin parce qu'ils n'arrivent pas au truc mais à 250 c'est un peu d'autres personnes qui sont là c'est-à-dire 250 c'est des gens qui sont souvent à temps plein par ailleurs et qui ont une activité annexe comme intermittent de spectacle donc typiquement voilà enseignant conservatoire qui donne des spectacles vous avez votre salaire de prof au conservatoire et puis ça ne vous interdit pas d'être intermittent pour donner des concerts pour faire ceci pour faire cela c'est très bien voilà si vous descendez encore en bas vous avez des gens qui sont quasiment des amateurs moi j'ai fait intermittent de spectacle une fois donc j'ai un contrat intermittent de spectacle et je me prétends voilà ça n'a aucun sens pour moi d'être dans ce truc-là mais quand vous regardez les stats en fait ça fait beaucoup de monde d'accord et donc il faut quand même trier un peu là-dedans en disant il y a ceux qui ont un autre emploi par ailleurs ou d'autres droits qui sont fonctionnaires qui sont je ne sais pas quoi et puis des personnes qui sont vraiment dans l'intermittance en permanence et donc il me semble que voilà se concentrer sur eux en disant 507 c'est un peu débile il faut rajouter l'inertie dans l'épreuve ce serait une première étape enfin une première revendication tout à fait atteignable et je parle là de revendication immédiate je ne parle pas de faire le friolande au lieu de Disneyland pour essayer justement d'avoir ces fameuses 507 heures peut-être qu'on pourrait passer maintenant à vos questions si vous en avez est-ce que justement le problème n'est pas plutôt qu'il faut étendre finalement ce système de l'indemnisation des intermittents à d'autres secteurs et à d'autres professions qui sont tout autant dans l'emploi discontinu on avait parlé de 2 millions de personnes en 2020 quand il y a eu le Covid donc à partir de ce moment là parce que moi je trouve que très souvent dans le mouvement des chômeurs on entend les intermittents ils sont vachement sympas mais ça ne nous concerne pas beaucoup ce qu'ils font alors qu'en réalité si on regarde la réalité de nombreuses professions surtout dans certains domaines comme la formation la recherche etc ça concerne énormément de monde donc il faut réfléchir plutôt bien sûr à baisser le seuil mais aussi élargir cette possibilité là à bien d'autres professions on est bien d'accord après il y a des obstacles et un des obstacles qu'on a rencontré pendant la mobilisation sur le Covid il y a eu des mobilisations c'est rare mais il y a eu des mobilisations d'intermittents de l'emploi etc et malgré tout un des obstacles les plus forts c'était le fait qu'on ait supprimé l'annexe 4 c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure en disant mais il y a une force instituante des institutions c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'annexe 4 il y a quand même beaucoup de difficultés donc l'annexe 4 c'était pour les intérimaires et les intermittents hors spectacle historiquement ça a été supprimé de fait en 2014 et de droit en 2017 c'était vidé de son sens en 2014 et en 2017 ça a été carrément supprimé donc il n'y a plus d'institutions donc la première des choses ce serait déjà de refaire une institution qui permet qui permettent d'avoir des revendications qui permettent d'avoir des gens qui se mobilisent derrière ces enjeux concrets en fait et c'est ça qu'on n'a pas pour dire la vérité on ne l'a jamais eu vraiment non plus beaucoup c'est-à-dire que les mobilisations des intérimaires et des intermittents de l'emploi il n'y en a pas eu ils n'ont jamais eu la force de celle des intermittents du spectacle il y a plusieurs explications moi je pense qu'ils ne sont pas si nombreux que ça en fait c'est-à-dire qu'on a eu tendance à exagérer le nombre que représentaient les intermittents de l'emploi en disant tous ceux qui sont dans l'activité dans les catégories B et C de demandeurs d'emploi c'est-à-dire ceux qui font moins de 78 heures ou plus de 78 heures dans le mois on a eu tendance à dire oui eux c'est les intermittents d'emploi alors qu'en fait il y a plein de situations très temporaires qui ne correspondent pas du tout aux intermittents de spectacle typiquement les étudiants qui sont dans une précarité qui va être plus temporaire qui va être un moment de leur carrière ce n'est pas du tout la même chose que les notamment en termes de mobilisation possible que les extras de la restauration les guides conférenciers qui eux sont vraiment dans exactement la même logique que les intermittents du spectacle c'est-à-dire que toute leur vie en fait quand vous leur parlez de CDI vous êtes hors sujet ils ne comprennent pas ils disent mais en fait il n'y en a pas dans mon secteur ce n'est pas comme ça que ça se passe et donc voilà mais pour répondre oui il faudrait et deux ce serait plus pragmatique mais on fait strictement l'inverse donc ce qu'on a fait là pour avec la réforme de l'assurance chômage 2018-2020 c'est qu'on a aussi de manière absolument pas pragmatique créé les difficultés de recrutement qu'on prétend combattre je dis on c'est Macron concrètement l'idée générale des économistes de type Ferraci qui ont conseillé Macron là-dedans ils sont dans l'idée de l'arbitrage travail-loisir soit vous travaillez soit vous êtes une fainéaste ou une travaillera l'arbitrage de tous les travailleurs c'est ça et donc si on vous donne de l'indemnité chômage ça revalorise la fainéantise par rapport au travail donc si vous voulez valoriser le travail il faut payer moins les chômeurs le chômage pour que la différence soit beaucoup plus importante entre travailler et pas travailler c'est ça le raisonnement de ces économistes et c'est une erreur beaucoup scientifique on pense qu'on veut politiquement mais scientifiquement c'est complètement débile pour ces intermittents d'emploi dont on parle parce qu'en réalité le type qui fait mettre un nageur au camping qui va surveiller la piscine au camping du mois de juin au 1er septembre lui ce qui l'intéresse c'est pas est-ce que je travaille et est-ce que je ne travaille pas lui ce qui l'intéresse c'est est-ce que j'ai des droits le 1er septembre qu'est-ce qui se passe le 1er septembre quand je n'ai plus d'emploi je suis assuré ou je ne suis pas assuré si je ne suis pas assuré je ne vais peut-être pas aller vers cet emploi et la crise des saisonniers qu'on a observé cet été elle était largement expliquée par la réforme d'assurance chômage parce que c'est un combo en fait qu'on propose à ces intermittents de l'emploi on leur dit voilà si vous êtes saisonnier ça va donner ça en général ils ne se disent pas est-ce que je vais glandouiller du 15 août au 1er septembre c'est pas ça leur question leur question c'est au final sur toute l'année si je suis saisonnier l'été saisonnier l'hiver et qu'entre les deux je ne sais pas trop est-ce que je m'en tire ou est-ce que je ne m'en tire pas si vous me retirez l'assurance chômage et qu'il est certain que je n'aurai pas d'assurance chômage je ne vais pas travailler donc le fait d'enlever de l'assurance chômage ça décourage ça a découragé ces salariés à aller dans l'emploi et non l'inverse donc le présupposé c'est dramatique à quel point on peut être autant hors sujet c'est-à-dire qu'on a prétendu l'inverse on a dit on va encourager le travail en réduisant l'indemnisation du chômage et bien on a fait et juste après on est allé chercher là c'est encore une autre histoire mais qui est un peu le drame du macronisme c'est que les employeurs de l'hôtellerie à restauration ont fait une chose très simple on a plus personne pour travailler on va aller chercher les saisonnés en Tunisie et donc on est allé chercher des gens l'hôtellerie à restauration qui étaient supposés payer plus parce qu'on faisait ça aussi pour rendre service aux chômeurs pour les pousser à réclamer plus de salaires à leurs employeurs les salariés se sont barrés les employeurs nous on veut bien payer plus mais en fait il n'y a personne et puis de toute façon on ne peut pas payer plus on ne va pas multiplier par deux les salaires pour prendre en compte ces intermittences de l'emploi ce n'est pas possible c'est absurde et bien ils sont allés chercher des Tunisiens pour faire comme les Marocains dans l'agriculture c'est à dire de l'immigration pendulaire après on voit très bien vers quel vote ça va balancer c'est à dire qu'à un moment donné les petits français ils ne peuvent plus travailler ils n'ont plus les moyens et ils sont remplacés par des Tunisiens voilà on voit qui va profiter politiquement de cette situation ça vous laisse sans quoi est-ce que vous pouvez vous dire sur les scénaristes d'Hollywood non c'est pas spécialement pour parler des scénaristes d'Hollywood mais c'est parce qu'effectivement on a affaire à des travailleurs à la frontière du salariat et du non salariat frontière qui est encore plus floue aux Etats-Unis que chez nous et puis chez nous on a effectivement toute une population d'artistes auteurs qui sont environ 200 millions 200 000 pas 200 millions on ne peut pas exagérer et qui pour certains d'entre eux regardent attentivement du côté de l'intermittence du côté des annexes 8 et 10 on va dire alors on a entamé un petit boulot d'ailleurs Aurolien y participe activement on a entamé un petit boulot au parti communiste d'ailleurs d'ailleurs j'ai oublié de dire que la réponse à Fabien Roussel c'est les communistes qui l'ont faite je veux dire c'est une affaire classée au moins au moins intellectuellement mais c'est une parenthèse et on a fini par tricoter une proposition de loi qui est sur le bureau de la dernière assemblée et sur le bureau de la prochaine assemblée qu'on va essayer de glisser dans une prochaine niche justement pour la mise en place d'un revenu de remplacement des artistes-auteurs etc. et on avait mis le seuil à 250 heures 350 je ne sais plus quelque chose comme ça je crois que c'est toi d'ailleurs qui avais fourni le chiffre je crois que c'était 350 effectivement alors maintenant ce n'est pas le tout de l'avoir sur le bureau de l'assemblée un il faut que ce soit inscrit dans une niche un bis il faut que ça passe en commission un terre il faut que ça passe en plénière donc il y a un certain nombre de conditions pour que ce sujet soit abordé par l'assemblée nationale qui ne sont pas encore toutes remplies loin de là j'en profite pour faire une petite parenthèse en 1985 non non pardon je dis des conneries en 2005 je me trompe de 20 ans le groupe communiste à l'assemblée nationale avait produit une proposition de loi aussi sur l'intégration de la protection chômage au sein du régime général de sécurité sociale cette proposition de loi s'est perdue dans les sables je crois qu'elle n'a jamais même été inscrite dans une niche a fortiori jamais discutée ni en commission etc et quand j'en ai reparlé à des responsables de la commission sociale santé tout ça du PCF ils ne s'en souvenaient pas il y a quelques mois j'en parlais ah bon on a dit ça ah bon on a fait ça il n'y a pas de problème j'ai eu le PDF je vous l'envoie ce que j'ai fait immédiatement je l'ai fait à Bernard d'ailleurs qui n'était pas au courant de ça non plus il y a quelques mois mais il y a une piste là qui n'est pas inintéressante on en parlait à Denis Gravouille je ne sais plus qui était avec moi mais j'en parlais à Denis Gravouille il y a quelques semaines vous savez que Denis est à la fois secrétaire général de la CGT Spectacle la Fédération Nationale des syndicats plus connue sous le nom de CGT Spectacle il est secrétaire confédéral de la CGT chargé justement de la protection sociale et du chômage lui me disait c'est bien joli tout ça mais c'est l'unédit qui va disparaître à court terme alors je me demande jusqu'à quel point on n'est pas en train de de projeter des plans sur une comète qui est déjà un astromore d'une certaine manière dans la mesure où tout ça tout va vers un affaiblissement progressif jusqu'à la suppression de toute mutualisation au profit d'une espèce d'étatisation et au profit justement des allocations au détriment de tout ce qui est moi je ne suis pas trop contre parler de de mutualisation solidaire je ne sais pas si vous ce n'était pas vraiment une question donc je je veux bien venir le crachoir en attendant une autre question mais je ne l'ai pas dit mais enfin dans les périls effectivement pour les intermittents du spectacle ce n'est pas tellement ils défendent avec merveille leur régime et à chaque fois on voit la puissance du mouvement social que ça donne lieu et puis ils sont habitués et ils connaissent ça par cœur en revanche effectivement ils vont mourir de la mort de l'assurance chômage c'est-à-dire que quand il n'y aura plus d'assurance chômage la branche la branche va tomber avec l'arbre quoi donc donc là c'est le péril le péril numéro un et pour le coup c'est un péril qui est qui est à très court terme enfin on en parle pour les mois qui viennent on ne sait pas s'il y aura une normalement il devait y avoir une négociation là sur les années il n'y en a pas eu il devait y avoir une négociation sur l'assurance chômage il n'y en a pas eu l'état reprend la main donc le gouvernement reprend la main et ils vont donner le pouvoir à des experts comme pour le SMIC mais tous les ans au SMIC il y a un monsieur qui s'appelle Gilles Berset une économiste à qui on demande ce qu'il faut donner un coup de pouce au SMIC et tous les ans il dit non donc cette année il a innové il a dit en fait ce serait bien éventuellement de supprimer le SMIC voilà bon et c'est un peu ce genre de ce genre de chose qui est proposée par le conseil d'analyse économique et qui est entendue par le gouvernement c'est à dire de dire au fond il faudrait plutôt des experts donc on voit très bien qui ils sont qui se prononcent sur l'assurance chômage sur les droits qu'on vient de donner aux chômeurs puisqu'on parle de chômeurs pas de salariés et voilà la tendance mais ceci dit Macron avait annoncé les choses assez clairement je veux dire il n'y a pas pris les gens totalement en traître il y avait quand même l'idée d'aller vers un système universel anglo-saxon en Angleterre vous avez un système d'indemnisation qui est forfaitaire qui est pour tout le monde identique alors je n'ai pas les chiffres en tête mais en gros les ordres de grandeur c'est 150 euros par semaine ou 150 livres mais ça revient à peu près au même donc c'est vraiment peanuts et pour tout le monde pareil et sous condition malgré tout d'avoir été en emploi bon donc c'est un peu la logique malgré tout vers laquelle on tend avec notamment les plus hautes indemnisations qui sont quand même très visées on en parle très très peu mais les cadres notamment là n'ont plus d'indemnité chômage parce qu'ils sont pris globalement par les deux bouts c'est à dire qu'on va diminuer les durées d'indemnisation et en même temps eux très souvent quand ils se font licencier ils ont des comment on appelle ça des primes de licenciement j'ai oublié le terme exact qui font qu'ils ne touchent pas immédiatement l'indemnité chômage donc du coup ils n'ont pas d'indemnité chômage au début et on leur sucre la fin donc en fait c'est eux qui prennent le plus enfin qui pour le coup sont ceux qui vont perdre le plus dans les réformes la dernière réforme d'assurance chômage même si on ne parle pas d'eux parce que justement on est dans cette logique un peu misérabiliste où on s'occupe uniquement des des plus des plus pauvres donc on aboutit à ce que je disais c'est à dire on aboutit à des pauvres pauvres défenses de pauvres droits si personne prend la main pour rebondir sur ce que disait Jean-Jacques et revenir à la perspective de caisse de salaire qu'a évoqué Mathieu effectivement je fais partie d'au moins deux organisations qui cherchent à intégrer les artistes auteurs qui sont donc ces autres artistes qui n'ont pas l'assurance chômage aujourd'hui dans l'assurance chômage mais avec une perspective justement d'aller chercher du droit au salaire hors de la performance marchande de travailleurs indépendants ou de l'emploi et donc la perspective derrière tout ça c'est effectivement de commencer à intégrer des gens qui sont hors d'une logique salariale dans quelque chose qui pourrait ressembler à terme à une caisse de salaire et c'est intéressant ce que tu disais en présentant ça comme une espèce de proposition réaliste c'est-à-dire on pourrait utiliser certains arguments pour la présenter au macroniste ou au MEDEF etc ou à la CFDT mais il y a aussi d'autres arguments d'acteurs actuels qui pourraient être opposés à la caisse de salaire notamment celui que m'a opposé Denis Gravouille qui est donc secrétaire général de la CGT Spectacle et lui sa grande hantise quand je lui parlais de caisse de salaire c'était du stalinisme parce que c'est un truc centralisé c'est un système centralisé où on décide politiquement à un niveau au niveau supérieur de l'attribution des salaires donc voilà c'est peut-être un truc qui va t'être opposé si tu présentes ça mais il ne faut pas faire une caisse de salaire il faut faire une app une plateforme non mais je voulais dire justement après il y a la question de savoir à qui on confie ça est-ce que c'est l'Etat ou est-ce que c'est sur le modèle un peu du régime général de Sécu de 46 les travailleurs eux-mêmes qui gèrent la caisse ou le réseau de caisse de salaire évidemment un réseau salariat on est plus attaché à la gestion par les travailleurs qui est la réponse que je fais à Denis Gravouille c'est nous on n'est pas pour un Etat avec des technocrates qui décident du salaire c'est une gestion sur le modèle de la Sécu de 46 à 67 je pense qu'il faut être attentif aussi à qui gère la caisse de salaire qui s'en occupe pendant longtemps j'étais dans cette logique en disant on a notre salaire individuel on ne va pas demander l'autorisation à notre patron d'aller dépenser notre fric à droite ou à gauche si on a envie de s'acheter des fringues on s'achète des fringues si on a envie d'aller à McDo on va McDo sinon on fait ce qu'on veut en revanche on a aussi un salaire collectif et là bizarrement il faut que les employeurs collectivement viennent mettre leur nez dans notre salaire collectif c'est ce qui se passe dans la gestion paritaire c'est à dire que bizarrement on pourrait imaginer qu'on négocie avec les employeurs logiquement le montant le taux de cotisation comme on négocie notre salaire individuel que ce salaire collectif qu'on a dans la sécu ou dans l'assurance chômage il soit négocié aussi son montant et ensuite la manière dont on l'utilise est-ce qu'on trouve que la femme de ménage dont je parlais tout à l'heure elle mérite plus ou moins est-ce qu'on corrige telle ou telle question est-ce qu'on reconnaît la discontinuité comme quelque chose de très utile dans la société que notre maître nageur finalement on est quand même bien content de l'avoir donc bah oui on va lui assurer un salaire tout au long de l'année sous des conditions diverses bon alors évidemment j'étais très pour ça le seul bémol c'est que du coup on doit discuter entre nous et que ça veut dire que le conflit a lieu entre salariés sur la clé de répartition sur ce qui est bien pas bien tout ça donc parfois c'est bien d'avoir un conflit avec le patronat plutôt qu'un conflit entre salariés en tout cas c'est une question que je me pose j'ai pas d'avis définitif là-dessus mais malgré tout concrètement c'est ça que ça donnerait d'accord et donc le conflit ce serait plus le conflit entre des salariés et des employeurs ce serait une fois qu'on a réglé le conflit avec les employeurs on aurait un conflit inter-salariés avec je sais pas quoi ceux qui sont intermittents qui diraient à ceux qui sont plus stables nous on veut aussi les autres disent non bon chacun défendrait ses intérêts au sein de cette de cette caisse donc voilà en règle générale je trouve que de toute façon moi je suis pas totalement contre contre l'état et contre l'idée qu'il y a aussi la citoyenneté politique qui doit rentrer en jeu dans un certain nombre d'éléments et qu'un parlement dans une république à peu près convenable d'un point de vue démocratique c'est pas absurde qui pose un certain nombre de règles sur la répartition et typiquement sur ce genre de choses que le parlement que des élus décident de clés de répartition machin moi ça me paraît pas complètement absurde en tout cas voilà je actuellement le paritarisme est en train de crever donc il y a beaucoup de gens qui disent ah c'était bien le paritarisme et tout ça moi j'ai tapé sur le paritarisme en 2014 on a tapé comme des sources sur le paritarisme en expliquant que c'était que c'était un pouvoir comment on appelle ça quasiment censitaire quoi c'est à dire qu'on donnait au MEDEF qui n'était rien un pouvoir incroyable comme on donnait du pouvoir à la chambre des lords ou des je sais plus quoi des seigneurs sous la restauration c'est à dire à un moment donné il y a des gens ils ne représentent rien et puis on leur donne un pouvoir extrêmement fort de décider pour tous c'est ce qu'on faisait avec le paritarisme dans l'assurance chômage donc le fait qu'ils disparaissent voilà j'ai des sentiments j'ai des sentiments partagés et évidemment c'est Macron qui reprend la place mais entre Macron et le MEDEF mon cœur balance voilà je ne sais pas on va peut-être conclure cette séance dire deux mots pour introduire la quatrième séance qui sera le 9 janvier cette séance sera consacrée aux critères de qualification des nouveaux travailleurs de la culture évidemment qu'on se place dans un imaginaire on n'est pas dans le enfin on est dans un réel mais qu'on veut transformer justement donc ça sera un sujet passionnant et donc je remercie énormément Mathieu pour ta participation et tes pistes de réflexion et je suis sûr que ça va beaucoup nous servir merci pour l'invitation merci merci Merci.